Oui, je vous remercie, et puis moi j'ai pu régler entre-temps mon petit problème technique. Alors, nous accueillons aujourd'hui M. Pierre Razou, et M. Pierre Razou, vous êtes historien, spécialiste des conflits contemporains et du Moyen-Orient, directeur académique et de la recherche à la Fondation Méditerranéenne d'études stratégiques à Toulon, la FMES. Auparavant, vous avez travaillé à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et également au Collège de défense de l'OTAN. Vous avez une expérience dans l'enseignement, vous avez notamment enseigné à Sciences Po, à HEC, à Dauphine, à l'école de guerre. Alors, vous avez fait une thèse de doctorat sur la guerre du Kippour, et vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages sur les conflits, sur le Moyen-Orient. Alors, vous avez notamment écrit un livre sur la guerre Iran-Irak, qui a été cité dans les thèses de plusieurs doctorants de notre centre de recherche. Et votre ouvrage le plus récent porte sur les as de l'aviation. Vous êtes également le concepteur d'un jeu de stratégie militaire, War Games. Alors, vous nous ferez le plaisir, comme vous venez d'en parler, de venir à Paris la semaine prochaine pour animer des ateliers avec les étudiants volontaires. Mais aujourd'hui, pour cette conférence en ligne, vous êtes là pour nous parler des recompositions géopolitiques au Moyen-Orient. Alors, parler de recompositions pour le Moyen-Orient, c'est un peu une tautologie, parce que les recompositions sont constantes dans la région, depuis la chute de l'Empire ottoman après la Première Guerre mondiale. C'est une région où il y a beaucoup de fortunes et d'infortunes. Infortunes, on pense aux conflits, on pense aux tensions, au terrorisme. Et fortune, on pense à celles amassées par les pays exploitateurs de pétrole, les Émirats du Golfe. Et donc, c'est une région que le professeur Serge Sure, donc Santucidide, qualifie de Las Vegas des relations internationales. Alors, une autre citation, qui est de l'écrivain britannique Percy Kemp, il dit que si vous avez compris quelque chose au Moyen-Orient, c'est sûrement qu'on vous l'a mal expliqué. Alors, je compte sur vous aujourd'hui pour bien nous l'expliquer, en espérant que nous arriverons quand même à comprendre quelque chose. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Kevin. Donc, je vais repartager mon écran. Et voilà. Alors. Bon. Est-ce que vous voyez ? Non, attendez. Alors, attendez. On va re... Je vais ressortir. Je vais faire le... Je relance le partage d'écran. Alors, je m'excuse. Hop. En fait, on n'aurait pas dû le supprimer tout à l'heure. Alors, on revient. Voilà, tout arrive. Et pour vous dire que, donc, pendant ces trois heures et quelques, je vais essayer de vous donner des clés pour décrypter, des clés simples, en tout cas, des clés actualisées, pour décrypter par vous-même les recompositions géopolitiques au Moyen-Orient et essayer de comprendre, en fait, quels sont les rapports de force, quels sont les blocs qui sont en train de se dessiner. Et pour faire simple, qu'est-ce qui fait se lever le matin les dirigeants des principaux États de la région ? Donc, vous parlez du, disons, du Moyen-Orient, évidemment, c'est tout de suite, ça vous vient à l'esprit, le western américano-iranien autour d'Hormuz. Alors, vous voyez, ça, c'était la saison précédente avec Donald Trump. Et la question, évidemment, c'est avec l'arrivée de Joe Biden, est-ce qu'on est dans une nouvelle saison de votre série préférée sur votre plateforme de téléchargement préférée ou pas ? Vous entendez, est-ce que ça va changer les choses ou pas ? Ce qui est sûr, c'est que Joe Biden, en arrivant au pouvoir, eh bien, il a découvert, en fait, ce paysage-là que vous voyez sur cette carte. C'est-à-dire que, pour faire simple, les pays en bleu étaient ravis en janvier dernier, étaient ravis de l'élection de Joe Biden pour des tas de raisons parfois très différentes les unes des autres. Et les pays en rouge ou en tout cas en orange foncé, là, j'ai mis les couleurs des partis, c'est-à-dire que bleu, c'est parti démocrate et rouge, c'est parti républicain. Donc, en fait, les pays en bleu ont applaudi dès demain l'élection de Joe Biden. Par contre, les pays en rouge se sont dit, fut alors, c'est raté, Karamba, encore raté. Et donc, du coup, évidemment, eux, ils avaient misé tout leur argent sur Donald Trump et donc, ils se disent, bon, on va sans doute vers une période un petit peu compliquée à gérer. Jusque-là, ce serait relativement simple. Après, sur cette carte, vous voyez, il y a des pays, quelle que soit leur couleur rouge ou bleu, qui ont des petits points, qui sont en pointillés, qui sont les pays qui, de toute façon, sont hostiles à la présence militaire américaine dans la région. Et puis, vous en avez d'autres qui, au contraire, ceux qui n'ont pas de petits points, sont favorables, et non seulement favorables, mais espèrent le maintien de la présence militaire américaine dans la région. Ce qui vous permet de voir qu'en fait, vous avez globalement quatre clés de lecture principales pour essayer de comprendre déjà, vu de la région, la manière dont Joe Biden arrive et est concerné. Donc, c'est juste pour vous montrer, si vous voulez, que rien n'est simple. Donc, dit autrement, ça veut dire que Joe Biden sait qu'il peut s'appuyer sur les pays bleus qui n'ont pas de petits points. C'est-à-dire, pour faire simple, la Jordanie, le Liban, le Qatar, le Koweït et le sultanat d'Omane. Tous les autres, d'une manière ou d'une autre, finalement, sont défavorables à Joe Biden, à commencer bien sûr par Israël, Israël, la Turquie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, soit sont opposés à la présence militaire américaine, par exemple l'Iran, le Yémen et une partie de l'Irak. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, le panier de crabe, en quelque sorte, dans lequel arrive Joe Biden. Alors, parler des recompositions géopolitiques au Moyen-Orient, c'est évidemment se poser la question de comment évoluera la partie d'échec au Moyen-Orient, notamment entre l'Iran et l'Arabie saoudite, entre l'Iran et Israël, entre Israéliens et Palestiniens, etc., entre Saoudiens et Iraniens, notamment sur le Yémen. Parce que, quelque part, on peut dire qu'on assiste, en fait, à une véritable partie d'échecs au Moyen-Orient. Pour ceux d'entre vous qui jouent aux échecs et qui connaissent les règles, je me suis amusé à faire rentrer dans un échiquier 8 sur 8, le Moyen-Orient, alors en tournant un peu la carte, et en vous la mettant de cette manière-là. Et ça vous permet de comprendre plusieurs choses. D'abord, que les zones en grise, les zones grisées, sont les zones où, pour le moment, qui sont neutralisées, si on peut dire, c'est-à-dire qu'elles ne sont favorables ni à un camp ni à l'autre. Mais c'est pour vous montrer qu'en fait, on est clairement, et ça depuis 1979, on est rentré dans une immense partie d'échecs qui oppose les deux principaux joueurs de la région, que sont l'Iran et l'Arabie saoudite. Et vous avez la ligne de front aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, mais réellement au jour d'aujourd'hui, c'est la ligne en verte, avec une poussée iranienne au Yémen, en direction de Sanaa et du port d'Odehida, au fond de la carte. Et donc, bien sûr, au passage, ça veut dire que, comme les Iraniens ont réussi à pousser un pion sur la dernière ligne de leur adversaire, pour ceux d'entre vous qui savent jouer aux échecs, ça veut dire qu'ils font une reine. Et en faisant une reine, évidemment, littéralement, ils menacent de manière vitale le joueur adverse. Donc, à partir du moment où un pion, on va dire, un pion iranien est apparu sur la case Sanaa, là, ça a été panique à bord. Et donc, les Saoudiens ont répercuté tout leur dispositif qui était orienté plutôt au centre de l'échiquier et sur l'aile gauche, au fond de l'aile droite, pour essayer de tuer le pion qui allait faire une reine ou qui venait de faire une reine. Ça, c'est pour une première donnée. Pourquoi cet échiquier ? Il est intéressant parce qu'en fait, l'idée que je veux faire passer, que j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'on est parti d'une partie d'échec qui, au départ, était entre l'Iran et l'Arabie saoudite, à une partie d'échec qui, maintenant, oppose l'Iran et Israël. Pourquoi ? Parce que finalement, dans un premier temps, on avait le joueur saoudien, qui a fait ses petites affaires. Et à partir du moment où, finalement, le joueur saoudien a été obnubilé par la question yéménite, évidemment, et qu'il a dû lâcher notamment la situation en Irak, en Syrie, qu'il a dû lâcher tous les mouvements qui pouvaient éventuellement soutenir des mouvements liés à Daesh, etc. Les Iraniens ont fait une véritable percée en direction de la Méditerranée. Et en faisant cette percée en direction de la Méditerranée, ils sont venus en choc frontal, cette fois-ci avec les intérêts stratégiques israéliens qui, sur cet échiquier, sont représentés par les petits pointillés bleus. Et donc, pédagogiquement, et c'est mon premier message fort, on est passé d'une partie d'échec entre l'Iran et l'Arabie saoudite à une partie d'échec entre l'Iran et Israël. Et dans cette partie d'échec, évidemment, entre l'Iran et l'Israël, la Syrie est l'une des données, l'un des terrains d'affrontement majeurs aujourd'hui entre ces deux joueurs. Et donc, aujourd'hui, et c'est aussi une question qu'il faut se poser en parlant de recomposition géopolitique au Moyen-Orient, c'est d'essayer de comprendre le puzzle, si vous voulez, ou le casse-tête syrien, parce que quand vous regardez la carte comme ça, vous voyez qu'en fait, il y a des petits drapeaux de toutes les couleurs et de tous les camps un peu partout. Et donc, quand vous voyez ça, quand vous voyez cette mosaïque syrienne, vous vous dites, mais c'est incompréhensible. En réalité, c'est totalement compréhensible, c'est même assez facile de comprendre ce que cherchent vraiment les uns et les autres. Pour ceux qui participeront à l'atelier Wargaming, et il reste encore des places, pour ceux qui voudraient se rajouter, ce sera exactement ce que nous ferons vendredi prochain, c'est-à-dire qu'on décryptera la mosaïque syrienne. Et vous voyez qu'il y a notamment un point de fixation en haut à gauche sur la carte au niveau d'Idlib. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous comprendrez très vite, notamment pour ceux qui viendront jouer, que la bataille d'Idlib, c'est-à-dire en fait la zone d'Idlib, est une case, est une zone absolument stratégique et clé pour des tas de raisons différentes. Parler aussi de recomposition géopolitique au Moyen-Orient, c'est bien sûr se poser la question de la poursuite de la guerre au Yémen à bas bruit, avec le fait que, bien entendu, avec l'élection de Joe Biden, ça va être beaucoup plus compliqué pour les Saoudiens aujourd'hui, puisqu'ils savent qu'ils ne sont plus soutenus. Évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les Iraniens qui en profitent et qui se disent « chouette, on a un pion sur la dernière ligne de notre adversaire et on va essayer de tout faire pour maintenir ce pion vivant. » Et puis, il ne faut pas oublier, pour prendre en compte et comprendre l'évolution géopolitique dans la région, les effets de la COVID-19. Pourquoi ? Parce que finalement, indirectement, la COVID-19, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça isole tous ces pays-là, ça les fragilise, ça les fragilise économiquement, politiquement, ça fait en sorte que les gens ne peuvent plus voyager, donc sont complètement isolés. Donc, étant isolés, évidemment, ils tournent en boucle et toutes les théories de la conspiration, du complot, y vont à fond. Et ces pays-là savent que quand ils ont besoin des uns ou des autres, les uns et les autres ne répondent plus présents à l'appel. C'est-à-dire que les Européens sont aux abonnés absents. Et puis, les Européens essaient comme ils peuvent de gérer leurs propres problèmes sanitaires. Les Chinois sont là, bien sûr. Ils disent « si vous voulez, on vient vous aider ». Mais enfin, quand même, tout le monde voit bien que le problème est venu de la Chine. Donc, en termes d'image et de soft power, le COVID, ce n'est quand même pas top pour l'image chinoise. D'autant plus que les pays de la région voient comment la Chine se comporte avec Taïwan, avec Hong Kong, etc. Donc, entre guillemets, le modèle chinois a pris du plomb dans l'aide. Ensuite, il y a les Américains. Mais les Américains, qu'est-ce qu'ils voient ? Que si les États-Unis, c'est Donald Trump, qui en plus est le pays le plus touché, où il y a le plus de morts en termes de COVID, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure solution. Et puis, pendant qu'ils sont à s'arranger entre les baskets pour savoir qui va être élu, de Joe Biden ou de Donald Trump, évidemment, les problèmes continuent au Moyen-Orient et ça ne va pas aider à les solutionner. Et puis, les gens de la région voient bien que la priorité des États-Unis et de l'administration Biden, ce n'est clairement pas forcément cette région. Oui, c'est reprendre le dialogue avec l'Iran, c'est trouver un compromis avec la Turquie, mais globalement, et c'est être beaucoup plus dur avec les monarques absolus de la région, mais à part ça, ça ne fait pas trop avancer l'équation. Donc, maintenant, on en arrive à une carte absolument cruciale pour comprendre, alors là, c'est beaucoup plus, on sort du Moyen-Orient, c'est pour comprendre la géopolitique globale et mondiale. Si on part du principe que le nerf de la guerre reste et restera à échéance visible l'économie, et l'économie des grandes puissances industrialisées, que cette économie dépend des voies de communication, c'est-à-dire des échanges entre les grands blocs, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a une route maritime. Ça, j'ai pris une carte qui est une représentation du monde qui est un peu originale. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle aplatit le monde et elle l'arrondit autour des principales routes maritimes et elle met en avant, si vous voulez, ces routes maritimes-là. Au passage, si vous y faites bien attention et puisque vous êtes au centre Thucydide, c'est exactement la carte qui est utilisée depuis globalement 75 ans par les Nations Unies. C'est-à-dire que sur le symbole des Nations Unies, tout le monde l'oublie, vous avez une planisphère, on va dire, arrondie, eh bien, c'est celle-ci. Et celle-ci, elle a l'avantage de montrer quoi ? De montrer que la route maritime la plus vitale pour les économies des pays industrialisés, c'est cette route que j'ai intitulée route numéro 1, qui part d'Asie, qui traverse la mer de Chine, l'océan Indien, le détroit de Bab-el-Mandeb entre la mer Rouge et l'océan Indien, la mer Rouge, le canal de Suez, la Méditerranée, et puis ensuite les ports méditerranéens et la côte est américaine. Donc, cette route-là, c'est littéralement l'artère jugulaire des économies mondialisées. Et ce n'est même pas en termes de pétrole ou d'hydrocarbures, c'est globalement tous les échanges, les matières premières, les ressources, les biens manufacturés, tout, y compris vos iPhones et tout ce que vous voulez. Donc, cette route, elle doit être sécurisée. Or, cette route, elle passe par ce qu'on appelle des shock points. Les shock points, ce sont des points de passage obligés que j'ai représentés sur cette carte par des petits ronds jaunes. Et vous vous apercevez, et là, vous avez tous les détroits connus que vous avez appris dans vos cours de géographie. Et vous vous apercevez que si vous reliez ces shock points entre eux, vous dessinez aujourd'hui les deux zones les plus chrysogènes et les plus conflictuelles de la planète. Un, on va dire en Asie, la zone de la mer de Chine. Deux, le triangle de ce qu'on appelle le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est-à-dire le triangle qui relie le détroit de Gibraltar, le détroit d'Hormuz et le détroit de Bab-el-Mandeb. Ce qui veut dire que le Moyen-Orient, puisqu'on revient à notre cours sur le Moyen-Orient, il est circonscrit dans ce cercle vert dont on peut donner une autre définition qui est un cercle qui est tangent, si vous voulez, trois des shock points que sont le canal de Suez, le détroit de Bab-el-Mandeb et le détroit d'Hormuz. Donc, vous voyez que cette, je repasse sur la photo suivante et là, vous voyez la nouvelle. Et donc, vous voyez que ce cercle vert, c'est-à-dire en fait, cette zone du Moyen-Orient est un carrefour absolument stratégique, beaucoup plus ou tout autant pour sa position stratégique géopolitique globale que pour le fait que ça reste un réservoir d'hydrocarbures, de pétrole, de gaz, etc. C'est ça qu'il faut, c'est un deuxième message très fort. C'est que l'intérêt stratégique et géopolitique du Moyen-Orient, ce n'est pas que le gaz et le pétrole, et d'ailleurs, ça l'est de moins en moins, mais au contraire, c'est sa situation stratégique sur les grandes routes mondiales. Et ce Moyen-Orient, aujourd'hui, évidemment, il est sous forte pression de deux acteurs, de deux des grands acteurs majeurs mondiaux, c'est la Chine et la Russie. Et les pressions figurent, si vous voulez, sur cette carte avec ces flèches rouges. Donc, c'est pour vous dire que c'est devenu un enjeu de pouvoir et un enjeu de stratégie globale. Et dans ce corridor, c'est-à-dire là, vous voyez ce corridor du Moyen-Orient, il y a un segment qui est encore plus menacé et encore plus tendu que tous les autres, c'est la mer Rouge. C'est-à-dire la mer Rouge du canal de Suez jusqu'au détroit de Bab-el-Mandeb et disons jusqu'au golfe d'Aden, c'est-à-dire la zone qui est sur cette carte-là. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde ou presque joue sur cette zone. Vous le voyez, entre les forces qui sont déployées à Djibouti, en gardienne, entre guillemets, du détroit de Bab-el-Mandeb, le détroit de Bab-el-Mandeb, un nom à apprendre par cœur. Tout le monde, les journaux, les médias vous parlent du détroit d'Hormuz, ça, c'est la tarte à la crème, parce qu'évidemment, on en parle depuis globalement 50 ans. Mais le détroit de Bab-el-Mandeb, aujourd'hui, est beaucoup plus important stratégiquement que le détroit d'Hormuz. S'il vient à être bloqué, et d'ailleurs, on l'a bien vu avec le blocage accidentel du canal de Suez il y a deux semaines, c'est-à-dire que si cette taxe de transit est bloquée, soit par accident, soit de manière malveillante, c'est tout le transit commercial mondial qui est remis en cause. Et paradoxalement, ce n'est pas l'énergie. L'énergie sera la moins affectée. Par contre, tout le reste sera complètement remis en cause. Et donc, vous voyez que dans ce segment de la mer rouge, aujourd'hui, vous avez Daesh et ses succès d'année, vous avez Al-Qaïda dans la péninsule arabique, vous avez bien sûr les grandes puissances, vous avez les États-Unis, la Russie, la Chine qui sont présents et qui jouent, vous avez les acteurs régionaux, l'Iran, les Émirats arabes unis, la Turquie, bien sûr, qui se positionne là, Israël qui est toujours présent, les Européens, les Japonais, bref, vous avez les Saoudiens, bien sûr, bref, tout le monde. Ce qui veut dire qu'un autre message important que je voudrais vous faire passer cet après-midi, c'est que globalement, pour des tas de raisons, on en reparlera après, la région du Golfe Persique est plutôt sanctuarisée en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a paradoxalement relativement peu de chances qu'un conflit éclate dans le Golfe Persique. Pourquoi ? Parce que c'est verrouillé pour des tas de raisons. Puis parce que les Chinois ont dit à tout le monde que maintenant, il ne faut pas arrêter, il faut arrêter de rire, il est crucial que le pétrole puisse continuer à couler en direction de la Chine, de l'Inde, de la Corée et des pays asiatiques. Que par contre, la mer Rouge devient du coup une zone d'affrontement et de rivalité de tension. Et pour ceux d'entre vous qui suivent un peu l'actualité de près, pas sur BFM, mais sur les sites sérieux et sur les médias sérieux, vous avez sans doute vu que depuis trois mois, on n'arrête pas d'avoir des incidents, des frictions, des attentats et des attaques en mer Rouge. Un coup sur les pétroliers saoudiens et émiriens, un coup sur des pétroliers israéliens, un coup sur des bateaux de telle nationalité, etc. Un coup tordu, etc. Donc c'est pour vous montrer le message que maintenant ça se passe entre guillemets dans ce segment-là qui devient le plus dangereux et le plus compliqué à gérer pour les grandes puissances. Pourquoi le Moyen-Orient stratégiquement, de par sa position, c'est aussi important ? Donc on l'a vu, les routes maritimes, les shockpoints, bien sûr l'évacuation des hydrocarbures, on va y revenir, mais aussi et surtout les câbles sous-marins. Quand vous jouez avec votre jouet préféré et que vous surfez sur Internet, il faut vous dire que vous avez 97% de vos communications qui passent par les câbles sous-marins et 3% seulement par les satellites. Et vos 97% de communications Internet, elles passent par ces câbles sous-marins et vous les voyez là, représentés sur la carte, qui eux aussi passent par les mêmes shockpoints. Le canal de Suez et l'Égypte, le détroit de Bab-el-Mondeb, le détroit de Gibraltar, le canal de Sicile au large de la Tunisie. Et si on continuait et on le voit ensuite sur la carte du dessous, le détroit de Malacca au niveau de l'Asie du Sud-Est, le détroit de Sri Lanka et etc. Ça veut dire que si vous êtes une puissance ou une grande puissance mal intentionnée, je reviens sur la carte précédente, et qu'au hasard vous êtes positionné à Djibouti ou pas loin, vous pouvez vous dire que ça peut être tentant de couper le flux des câbles sous-marins. C'est très facile à saboter. C'est des gros câbles qui sont posés sur les fonds sous-marins. Il y a des tas de pays qui ont les moyens, soit avec des hommes-grenouilles, soit des bâtiscaffes, soit tout simplement des sous-marins, d'aller couper ou d'aller saboter tout ça. Et dans ces cas-là, vous faites quoi ? Vous coupez les communications, vous isolez certains pays, voire certaines régions, et une fois que vous les avez isolés, vous pouvez quoi ? Vous pouvez combattre et faire la guerre moderne 4.0, c'est-à-dire à coup de fake news et à coup de cyberwar. Et une fois que vous avez littéralement isolé un pays ou une zone, vous pouvez raconter toutes les carabistouilles que vous voulez et en fait, vous faites toutes les fake news de la planète et donc vous inventez et vous créez un narratif pour influencer les gens et vous forcez les gens et une population par exemple à se rebeller contre ses dirigeants ou à faire ceci, à faire cela. Bref, vous obtenez les effets induits que vous auriez obtenus sinon ou essayez d'obtenir par la voie militaire classique, là sans tirer un seul coup de canon. Ça a quand même quelques avantages. Donc c'est pour vous sensibiliser sur le fait que la sécurité des câbles sous-marins est absolument vitale et cruciale et qu'elle le sera encore plus à l'avenir. Alors ça, c'est une des cartes majeures qu'il faut que vous ayez en tête pour essayer de comprendre les grands équilibres géopolitiques aujourd'hui au Moyen-Orient. Ceux d'entre vous qui ont suivi un peu des cours de géophysique, je vais mobiliser vos souvenirs des plaques tectoniques. Eh bien, il faut s'imaginer aujourd'hui qu'au Moyen-Orient, vous avez deux plaques géophysiques assez différentes qui s'affrontent, c'est-à-dire en fait qui viennent en collision le long d'une faille tectonique qui est dessinée en rouge sur la carte. Évidemment, comme en géophysique, quand vous avez deux plaques géophysiques qui se frictionnent et qui se heurtent, ça crée des tensions, des tremblements de terre et des volcans et ainsi de suite. Bref, ça crée de la tension et ça crée des problèmes. C'est exactement ce qui se passe sur le plan géopolitique. Aujourd'hui, vous avez une plaque tectonique nord, si vous voulez, qui est indubitablement, au nord de cette ligne rouge que vous voyez sur la carte, qui est indubitablement dominée par la Russie et par l'Iran et qui exerce son influence sur l'Irak, la Syrie, le Liban dans une large mesure et qui donc essaye de contrôler cette zone-là. Le problème, c'est que dans ces deux partenaires, la Russie et l'Iran, chacun prétend être le senior partenaire et le plus fort et voudrait que l'autre soit le junior partenaire. Mais ils ne sont pas tous d'accord, même ils ne sont carrément pas d'accord sur qui est le chef. Ça, c'est une première donnée. Au sud, vous avez une autre plaque tectonique qui, elle, est indubitablement dominée par les États-Unis. Alors là, il n'y a pas de risque, pas de problème. Tout le monde accepte cette donnée. Et les États-Unis, dans cette zone-là, s'appuient à la fois sur Israël et sur les monarchies de la péninsule arabique pour gérer ça. En fait, sur l'Égypte, sur Israël et sur les monarchies de la péninsule arabique. Jusque-là, c'est relativement simple. Alors, ensuite, dans chacun de ces deux camps, si vous voulez, de ces deux blocs, il se trouve que le camp d'en face a un pion avancé. C'est-à-dire que je vous l'ai montré déjà tout à l'heure, la plaque tectonique nord, c'est-à-dire le bloc Iran-Russie, a un pion avancé au Yémen, c'est-à-dire en fait embête la plaque, les joueurs de l'autre plaque parce qu'ils ont un pion avancé donc là au Yémen et ceux de la plaque sud, les États-Unis et l'Égypte, Israël et les pays de la péninsule arabique, eux, ils ont un pion avancé de l'autre côté, ce sont les Kurdes. Et donc évidemment, en fait, ils essayent de s'instrumentaliser et d'embêter l'autre, si on peut dire, avec ces données-là. Ce qu'il faut comprendre dans cette logique-là, c'est que ces deux acteurs majeurs, on va dire la Russie et les États-Unis, qui essayent de contrôler leur zone d'influence, peu ou prou, se disent, il faut que dans cette région-là, pour que notre équilibre fonctionne, il y ait de la tension, mais pas trop. Il faut maintenir un certain niveau de tension. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à cette tension-là, évidemment, qu'on va justifier, nous, notre rôle de protecteur, soutien politique et diplomatique, fournisseur d'armes et pourvoyeur d'aide économique. Bref, on a une raison d'exister en tant qu'acteur majeur pour aider tous ces gens-là. Donc, jusque-là, pas de problème. Mais ils se disent, donc la Russie, et les États-Unis, c'est-à-dire, ils s'entendent pour se partager en quelque sorte la région en deux grandes zones d'influence, mais ils se disent, donc il faut de la tension, mais pas trop, parce que si la tension venait à escalader dans un conflit régional, celui-ci deviendrait rapidement incontrôlable. Et alors là, si tout part en vrille, ce qui est sûr, c'est qu'au bout du compte, les deux grandes puissances, les deux grands parrains en sortiront perdants. Au passage, tous les pays en sortiront perdants, mais les grandes puissances en sortiront perdants, les Russes et les Américains, et qui va bénéficier de la situation, ce sont les Chinois que vous voyez sur la partie droite de la carte qui, eux, sont en embuscade, ont les valises pleines, les mains sur les valises pleines de yuan et de dollars, et pour le moment, jouent au casino, investissent sur tous les pays de la région, et misent, et c'est comme à la roulette, ils attendent la sortie des numéros, un coup ils gagnent, un coup ils perdent, mais ils misent partout, ils misent partout pour savoir où est-ce que c'est intéressant de miser pour passer demain et après-demain, et on y reviendra dans le cadre de leur grande stratégie quand je vous en parlerai, mais surtout, pour se dire, et après tout, si les pays de la région venaient à s'affronter soutenus par les Russes et les Américains, en fait, ça aboutirait probablement à un affaiblissement de tout le monde, et donc ça nous permettrait nous d'arriver, de passer massivement. Donc aujourd'hui, les Chinois, si vous voulez, investissent sur tout le monde, y compris les grands adversaires, c'est-à-dire, ils misent beaucoup d'argent à la fois sur l'Iran, sur l'Irak, sur l'Arabie Saoudite, sur les Émirats Arabes Unis, et sur le sultanat d'Omane. Bref, ils misent partout. Ils essayent même de miser sur Israël, la Syrie, pas pour le moment, mais sur Israël, ils commencent à être présents au Liban, ils sont très présents, bien sûr, en Égypte, et donc ils se disent, voilà, nous, il faut passer. Donc voilà la situation entre les grands blocs qui, si vous voulez, dessinent une sorte de première guerre froide au Moyen-Orient. C'est pour ça que j'ai mis plusieurs guerres froides, nouvelle guerre froide au pluriel. La première, c'est entre les grandes puissances, avec le message que je vous fais passer, c'est que donc, les États-Unis et la Russie, eux, ont besoin de maintenir un certain niveau de tension. Là où, paradoxalement, la Chine, elle, a besoin d'apaiser les tensions, d'apaiser, de faire diminuer les tensions. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui lui permet ensuite de passer et d'investir massivement, de récolter, de rapatrier des ressources et de continuer sa progression. Donc là, déjà, vous voyez que les grandes puissances ne partagent pas le même intérêt stratégique. Maintenant, dans cette région-là, il y a une deuxième guerre froide, si on peut dire, qui se joue entre les acteurs locaux, les acteurs régionaux. Et là, on va dire, il y en a trois principaux et un quatrième qui est en train de se dessiner. Les trois principaux, c'est l'Iran, Israël et l'Arabie saoudite, qui représentent, si on peut dire, chacun un camp ou un type d'acteur différent. Et puis, vous avez la Turquie qui vient de se rajouter. C'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation dessus. Et le paradoxe, c'est que ces quatre acteurs régionaux-là, l'Iran, Israël, la Turquie et l'Arabie saoudite, sont bien sûr en confrontation. Vous vous rappelez l'image de la partie d'échec dont je vous parlais tout à l'heure. Mais la différence, c'est que alors que les grands acteurs, c'est-à-dire la Russie, les États-Unis et la Chine ont un jeu très visible et totalement rationnel, ces acteurs-là peuvent avoir un jeu irrationnel parce qu'à un moment donné ou à un autre, ils peuvent concevoir que leur régime est en danger. Et pour sauver leur régime, ils peuvent être prêts à escalader et en fait, à partir dans la fuite en avion pour essayer de sauver le régime. Et donc, bien entendu, à provoquer des situations d'escalade, voire même à pousser à un conflit au moins limité dans la région pour essayer de faire diversion de leurs problèmes intérieurs. Je ne vais pas vous refaire le cours. C'est évident que c'est le cas en Iran, c'est le cas en Turquie, c'est le cas en Israël avec un Netanyahou qui est aux abois et qui lutte pour sa survie politique et bien sûr en Arabie saoudite avec un prince héritier qui attend impatiemment de prendre les manettes et qui fait beaucoup de bêtises les unes, enfin qui est tenté de faire, dans son ardeur, lui fait faire un certain nombre de bêtises depuis quelques années. Donc, voilà, si vous voulez, le paysage quelque part géopolitique qui est en train de se recomposer dans la région. Maintenant, on va parler un petit peu de l'agenda, si vous voulez, de ce que cherche vraiment chacun de ces acteurs. On va commencer par les principaux acteurs. pour faire simple, les États-Unis, la Russie, la Chine, indirectement, les Européens pour essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Et puis après, on parlera des acteurs locaux. Alors, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font ? En fait, on sort un petit peu de la zone du Moyen-Orient, on dézoome et on vient sur une vision classique mondiale de la géopolitique. là, je ne vais pas vous repasser les grands classiques sur Mackinder, etc. Vous devez avoir vu ça surtout au sein du centre Thucydide. Mais ce qu'on voit, c'est que paradoxalement, finalement, depuis Obama, Trump a accéléré le mouvement. Les États-Unis procèdent à une sorte de repli stratégique et à de réévaluation de leur position globale sur l'échiquier mondial. Ce qui veut dire qu'indirectement, on a l'impression que les États-Unis, quand je dis les États-Unis, c'est les élites américaines, se sont dit finalement pour lutter contre la puissance ou les puissances continentales majeures que sont aujourd'hui la Chine et la Russie. Après tout, au lieu de se battre contre elles à l'intérieur du Rimland, c'est-à-dire la zone orange, là, je fais appel à vos connaissances géopolitiques théoriques pour ceux qui en ont, on va laisser les Chinois et les Russes déployer leurs forces là-dedans. Pourquoi ? Parce que finalement, ça va leur demander beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts, beaucoup de coûts en retour aussi parce qu'évidemment, les peuples locaux ne vont pas forcément se laisser faire. Pendant qu'ils sont occupés à faire ça, nous, on se replie sur ce qui est majeur et stratégique pour les États-Unis, c'est-à-dire la protection des lignes de communication. Lignes de communication, maritimes, câbles sous-marins, cyber, et on prépare et on essaye de maintenir notre avance technologique et on part à la conquête de l'espace. Ils y sont déjà partis, mais disons qu'on réaccélère, on donne un coup d'accélérateur dans la conquête de l'espace. Pour le dire autrement, ça veut dire que les Américains se disent on va occuper les Russes et les Chinois en leur donnant des hochers pour jouer finalement sur l'échiquier planétaire, là, près de chez eux. Et nous, pendant ce temps-là, on creuse l'écart et on continue d'avancer. Ça, c'est une interprétation. Si vous voulez, tout à l'heure, on pourra en discuter, vous pouvez ne pas être d'accord. Mais ça vous montre à peu près la zone d'intérêt majeur des États-Unis aujourd'hui. Maintenant, on revient à la région du Moyen-Orient. Et donc, vous voyez que dans la région du Moyen-Orient, l'application de cette ligne de défense quelque part des intérêts vitaux américains, elle passe là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, et encore une fois, ça ne date pas de Trump ou de Biden, c'est sur le long terme. Ça veut dire que les États-Unis sont sur une ligne qui consiste à dire finalement, au-delà de la ligne qui est manifestée par cette ligne rouge, vous avez en général les démocrates qui essayent d'engager le dialogue et la négociation avec ces pays-là. C'est typiquement ce que fait Biden en ce moment. Et puis, quand ce sont les républicains ou des gens comme Trump qui misent plutôt sur une certaine forme d'isolationnisme, eux misent sur l'endiguement à fond, c'est-à-dire ils disent que ce n'est pas la peine de perdre du temps à discuter avec eux, on les endigue, on les contient par la force et bien entendu, on fait tout ce qu'il faut pour que cette stratégie d'endiguement puisse fonctionner. Ce qui est sûr, c'est que les États-Unis aujourd'hui, et ce n'est pas que d'aujourd'hui, c'est depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années, cherche à peu près les mêmes objectifs stratégiques qui sont d'assurer la liberté de navigation et la liberté des communications stratégiques, on vient d'en parler, d'assurer la sécurité des citoyens américains le long de cet axe et encore une fois, pour les États-Unis, c'est uniquement la sécurité des citoyens américains, les autres citoyens, globalement, ils s'en fichent un peu, c'est d'assurer la sécurité à la fois d'Israël et des monarchies du Golfe pour toutes les raisons qu'on vient de décrire, et vous voyez que ce n'est pas lié ni au pétrole, etc., c'est lié au positionnement stratégique. Et au passage, vous voyez sur ma carte que j'ai mis un gros point d'interrogation bleu à l'endroit de l'Arabie saoudite parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il y a du tirage entre les différentes élites, entre ceux qui disent qu'il faut punir Mohamed Ben Salmane, le prince héritier, et ceux qui disent qu'on a quand même besoin des Saoudiens donc il faut faire avec eux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est un autre message fort que j'essaye de vous faire passer, c'est qu'il y a un gros point d'interrogation sur l'Arabie saoudite et qu'en fonction de comment les événements vont se passer, demain ou après-demain, l'Arabie saoudite pourrait devenir un des problèmes majeurs de la région et un problème que du coup, les Américains devront traiter puisque ça se passe dans leur camp, entre guillemets, dans leur bloc, dans leur zone d'influence. Et puis enfin, les États-Unis, ils cherchent bien entendu à contrôler cette péninsule arabique, paradoxalement, pas du tout pour sécuriser l'approvisionnement énergétique pour eux-mêmes puisque maintenant, ils sont indépendants sur le plan énergétique, notamment grâce au gaz et au pétrole de schiste et aussi au fait que les gisements gaziers et pétroliers se multiplient sur la planète et qu'ils ont des accords privilégiés avec le Mexique, le Venezuela, etc. Bref, ils n'ont plus besoin du pétrole du Moyen-Orient. Ils continuent d'acheter du pétrole au Moyen-Orient comme nous pour équilibrer la balance commerciale, c'est-à-dire qu'ils expliquent aux pays de la région si vous voulez qu'on vienne vous protéger, il faut acheter nos armes, mais si nous, on veut vous vendre vos armes, il faut qu'on vous achète quelque chose en échange. Et donc, comme vous ne produisez globalement que les hydrocarbures, on vous achète des hydrocarbures. Mais, et c'est là le message que je voudrais, l'idée que je voudrais que vous reteniez, c'est qu'en étant militairement présent dans la péninsule arabique, en fait, en contrôlant physiquement et militairement cette péninsule et notamment ces trois points de sortie vers l'Asie et l'océan indien, c'est-à-dire le détroit de Bab el-Mandeb, j'y reviens, le sultanat d'Omane et le détroit d'Hormuz, les Américains contrôlent physiquement et militairement toutes les voies de sortie des hydrocarbures en direction de l'Asie. Ce qui veut dire qu'ils sont en position d'ouvrir ou fermer le robinet d'hydrocarbures en direction de l'Asie et bien entendu de la Chine. Ce qui veut dire que le message aux Chinois, c'est si vous voulez faire la guerre commerciale, OK, mais sachez qu'on peut vous fermer le robinet du pétrole et si par hasard vous vouliez rentrer en confrontation carrément militaire directe, par exemple à Taïwan, dans le Pacifique ou ailleurs, sachez que là, on peut carrément complètement fermer le robinet et vous n'aurez plus de pétrole en provenance du Moyen-Orient, ce qui sera extrêmement gênant pour vous. Dans le cadre de cette stratégie-là, si vous voulez, les États-Unis comptent sur un pays clé dont on parle peu qui est le sultanat d'Omane. Là, vous le voyez sur cette carte que je vous montre là qui essaye de vous montrer qu'en fait, le sultanat d'Omane qui est militairement et politiquement totalement contrôlé par les États-Unis, même si les Britanniques sont présents, si les Européens ont une bonne relation, mais c'est véritable dérouillée par les États-Unis. Le sultanat d'Omane, c'est à la fois la porte de sortie du pétrole du Golfe, l'une des deux portes de sortie du pétrole du Golfe, mais c'est aussi la porte d'entrée pour les États-Unis en cas de gros problèmes dans la région du Golfe. C'est-à-dire que militairement, aujourd'hui, les États-Unis sont présents en Irak, au Koweït, au Qatar, aux Émirats Arabes Unis et au sultanat d'Omane. Mais si demain, ils venaient à quitter l'Irak, ce qui est en train de se dessiner, voire à terme le Koweït, voire à terme le Qatar, qui a un problème majeur, si vous voulez, qui survienne, par exemple, en Irak ou en Arabie Saoudite, pour re-rentrer physiquement, militairement dans la région du Golfe, eh bien, le seul moyen pour les Américains, ce serait de passer par le sultanat d'Omane, qui permet d'aller ensuite directement aux Émirats Arabes Unis. Et donc, c'est la porte d'entrée, si vous voulez, des renforts militaires et globalement de l'assistance stratégique américaine. Dans une logique, bien entendu, où vous ne pouvez pas passer ni par l'Iran, ni par la Syrie, sans doute pas par l'Irak, parce que tout ça, c'est verrouillé par les adversaires des États-Unis et où l'Arabie Saoudite deviendrait extrêmement instable. Donc voilà, c'est pour vous dire que là, on fait de la vraie géopolitique. C'est-à-dire que j'essaye de vous montrer l'intérêt stratégique. on ne parle plus de valeur, on parle d'intérêt stratégique des pays les uns par rapport aux autres. La Russie maintenant. Que cherche la Russie au Moyen-Orient ? Alors bien sûr, on peut convoquer le vieux rêve de la grande Tsarine Catherine d'accès aux mers chaudes et ça, c'est vrai, ça joue toujours. Mais fondamentalement, ce que les Russes cherchent, c'est qu'ils veulent à tout prix déjà contenir la remontée des djihadistes vers le nord. C'est-à-dire que tous les djihadistes qui traînaient leur guêtre chez eux, notamment dans le Caucase par exemple et en Asie centrale et qui sont allés faire le djihad en Irak, en Syrie, voire en Jordanie, mais surtout en Syrie et en Irak, aujourd'hui, évidemment, les Russes n'ont pas du tout envie de les voir revenir chez eux pour continuer à mettre la panique chez eux. Donc évidemment, ils tracent une sorte de grande zone d'arrêt, une barre d'arrêt qui part de l'Iran. C'est la première ligne rouge que vous voyez sur la carte qui part de l'Iran, qui va jusqu'en Irak et notamment la zone nord de l'Irak qui est très proche des Russes, la Syrie, Chypre, qui est très copain avec la Russie et Israël. Israël qui devient un partenaire, je ne dis pas stratégique, mais un partenaire incontournable de la Russie de même que la Russie devient un partenaire incontournable d'Israël pour des tas de raisons. Et donc, le principe, c'est de se dire éliminons le maximum de djihadistes au sud de cette ligne pour éviter qu'ils remontent par la Turquie et que les Turcs ensuite nous les renvoient dans toutes les directions au hasard, par exemple, au Nagorno-Karabakh ou dans le Caucase pour semer les problèmes. Deuxième intérêt des Russes, c'est promouvoir leurs intérêts énergétiques. Les Russes, ils aimeraient rester le plus longtemps possible dans un tête-à-tête gazier avec les Européens. Et pour ça, toutes les solutions alternatives qui font arriver du gaz et du pétrole par d'autres directions, évidemment, n'est pas une bonne nouvelle pour eux. Or, il se trouve qu'en termes de gaz, l'Iran, le Qatar et l'Irak sont de très gros fournisseurs. L'Iran et le Qatar étant les deux principaux fournisseurs de gaz. Donc, la logique, c'est de dire en étant militairement présents en Syrie comme ils le sont, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, militairement, c'est-à-dire qu'il y a des unités militaires russes qui sont déployées sur le littoral syrien, sur la bande côtière entre Tartus, Banias et la Taquie et qui contrôlent physiquement les trois hubs de sortie des hydrocarbures de Syrie qui ont toute leur pipeline reliée, si vous voulez, depuis l'Iran, l'Irak, la Syrie et qui peuvent sortir en Méditerranée. Et donc, les Russes disent aux Iraniens, aux Irakiens, aux Qatariens et aux Syriens, si vous voulez sortir par là, il faut nous demander la permission. Sous-entendu, il faut mettre des compagnies russes dans l'équation pour qu'on ait un droit de regard et surtout qu'on touche des royalties. Évidemment, les pays ne veulent pas. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie bataille énergétique qui est en train de se jouer et c'est particulièrement vrai entre l'Iran et la Russie. Ce qui veut dire que le paradoxe, c'est que l'Iran et la Russie sont alliés, notamment en Syrie pour maintenir en vie le régime syrien mais sont fondamentalement rivaux sur le plan économique et sur le plan énergétique dans toute la région. Le troisième objectif de la Russie au Moyen-Orient, bien sûr, c'est de retourner, si on peut dire, la Turquie après l'avoir isolée. Quand vous voyez finalement toutes les opérations, tout ce que font les Russes depuis globalement depuis quatre ans, pardon, depuis 2015, c'est-à-dire depuis six ans, c'est-à-dire depuis leur intervention directe en Syrie, vous voyez que peu ou prou, en fait, ils mettent la pression, y compris sur le plan militaire, à la Turquie et que la Turquie se sent quand même un peu isolée et de toutes parts et qu'au passage, on y reviendra quand on parlera de la jungle de la Turquie, ils essayent de développer leur stratégie là où ils peuvent, c'est-à-dire en direction de la Méditerranée, de Chypre, de la Crète et de l'Égypte et de la Libye, disons en Méditerranée orientale. Donc, les Russes se disent la Turquie est le pion faible ou le maillon faible de l'OTAN en ce moment. Donc, on va essayer de découpler la Turquie de l'OTAN et donc des États-Unis. On va isoler de plus en plus la Turquie pour essayer de la retourner au mieux dans notre camp, au pire d'en faire un acteur neutre, c'est-à-dire qui ne sera plus ni pro-occidental s'il ne peut pas être pro-russe ou pro-iranien. Et donc, bien entendu, tout ça, ça crée des grosses frictions. On a parlé au Nagorno-Karabakh, mais bien sûr en Syrie. En Syrie et donc tous ceux d'entre vous qui feront l'atelier Wargaming avec moi vendredi prochain s'en apercevront. C'est l'une des données clés géopolitiques de ce front-là et aussi en Libye. Et vous le voyez sur la petite explosion libyenne. Et enfin, alors bien sûr, ils veulent aussi reconquérir, on va dire, leur position d'avant la fin de la guerre froide et notamment leur base militaire de Tartus. Là, ils l'ont. Donc, c'est pour ça aussi que les Russes au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen essayent d'avoir des positions en Égypte, en Libye, voire même en Algérie pour se rappeler un petit peu si vous voulez convoquer les manes de la fin de la guerre froide. Mais surtout aussi, ce que font les Russes, c'est qu'ils font de la pédagogie non politiquement correcte. C'est-à-dire qu'en soutenant par exemple le régime syrien jusqu'au bout du bout du bout, ils font passer le message. Écoutez, vous êtes un autocrate de la région du Moyen-Orient, vous voulez un allié qui vous soutienne jusqu'au bout, qui soit fidèle et qui ne change pas de veste ou qui ne retourne pas sa veste à chaque élection, votez Kremlin, votez Russie. Et vous voyez que, évidemment, le message, c'est oui, les Américains, ils vous aiment bien, ils vous aident bien, les Européens aussi, mais regardez, à chaque élection, le nouveau président ou le nouveau premier ministre change d'avis et puis finalement, vous tourne le dos. Alors que nous, les Russes, si on vous soutient, on vous soutiendra jusqu'au bout. Donc, ça veut dire que le Kremlin peut reconnaître en privé que Bachar el-Assad est un ignoble autocrate, qu'il n'aime pas, mais ils vont le soutenir pour faire de la pédagogie, pour montrer qu'ils sont fiables. Et ça marche. Ça marche parce que dans la région de la péninsule arabique, aujourd'hui, vous avez quasiment tous les autocrates de la région qui déploient le tapis rouge à M. Poutine et M. Lavrov. Et quand ils se déplacent dans la région, qu'ils leur font quelques courbettes et qu'ils leur disent non, avec vous, on peut discuter, vous êtes des gens sérieux. Typiquement aussi au Soudan, si vous suivez un petit peu, vous verrez que les Russes sont en train de mettre une base, une base militaire et navale importante au Soudan. Donc, ça veut dire qu'il y a une vraie grande stratégie russe derrière tout ça. Et maintenant, la Chine. Que veulent fondamentalement les Chinois ? Les Chinois, si vous voulez, M. Xi Jinping, je pense qu'il a cette carte-là tous les matins devant son bol de riz quand il prend son petit déjeuner. Et ça veut dire que l'immense avantage de la Chine, c'est qu'elle a une vision stratégique à 30 ans. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train de réfléchir à deux ans, quatre ans, six ans, disons, un rythme électoral. Elle réfléchit sur 30 ans. Et Xi Jinping, il se dit, moins vivant, enfin, moins au pouvoir, je pousse mes pions. En fait, il ne pousse pas ses pions, il joue au go. C'est-à-dire qu'il met des pions de go un peu partout le long de ses axes. Et il se dit, mon successeur, même si c'est dans 10 ans ou dans 15 ans, continuera, le successeur de mon successeur continuera, et ainsi de suite. jusqu'à ce qu'on ait atteint nos trois objectifs stratégiques géopolitiques mondiaux. Bien sûr, le but numéro un, c'est reprendre le leadership mondial et devenir officiellement la première puissance économique, pas militaire, mais la première puissance économique en termes d'influence, de normes et de puissance économique mondiale. Après avoir, et c'est là mes premiers points, un, contenu et isolé le Japon, et vous le voyez en haut, donc stratégie d'endiguement face au Japon, deux, avoir étouffé littéralement l'Inde sans lui faire la guerre, et trois, d'avoir isolé les États-Unis là aussi sans jamais leur faire la guerre, en disant, ben voilà, maintenant vous êtes tout seul, enfin vous avez tout seul puis vous avez quelques amis, le Canada, voilà, même l'Australie, c'est un vrai défi. Mais globalement, ça veut dire que nous, on contrôle économiquement et stratégiquement le reste. Et donc ça, c'est dans cette grande stratégie qui se déroule sur 30 ans, vous voyez que, et c'est une question de timing aussi. Les Chinois savent que, en fait, ils ont, dans ces 30 ans-là, les 10 ans qui viennent vont être décisifs. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à prendre suffisamment d'avantages dans les 10 ans qui viennent, évidemment, ce sera très compliqué de jouer cette partie-là plus tard. Donc, c'est maintenant qu'il faut faire feu de tout bois et vous voyez très bien que dans le cadre du Covid, par exemple, ils ont une politique extrêmement agressive pour pousser leur pion. Pareil sur Taïwan, ils se disent c'est maintenant ou jamais, il y a une fenêtre d'opportunité. Après, ça risque d'être trop tard. Et dans cette grande stratégie, vous voyez que le Moyen-Orient, et je reviens à notre Moyen-Orient, qui est ce cercle vert circonstruit dans les trois short points du canal de Suez, du détroit d'Hormuz et du détroit de Bab-el-Mondeb, mais évidemment, c'est crucial pour les Chinois de le stabiliser. Et donc là, vous comprenez en termes de géopolitique globale qu'alors même que les États-Unis et la Russie ont intérêt à maintenir un peu de tension, de la tension au Moyen-Orient, eux, les Chinois, ont intérêt à stabiliser, c'est-à-dire à apaiser les tensions pour pouvoir continuer à passer. Et le paradoxe, c'est qu'il y a un autre acteur global qui a les mêmes intérêts que les Chinois au moins en termes de stabilisation, ce sont les Européens. Bien sûr, les Européens voudraient aussi stabiliser le Moyen-Orient, mais pas pour les mêmes raisons. Eux, c'est pour sécuriser leur environnement proche, pour éviter que ça ait un effet induit en termes d'immigration, de terrorisme et d'instabilité intérieure, accessoirement pour gagner quelques marchés aussi. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, et là, on fait de la vraie géopolitique au niveau macro, c'est que si vous êtes un Européen, vous vous dites, finalement, au Moyen-Orient, j'ai beaucoup plus intérêt à m'allier avec les Chinois qu'avec les Russes ou les Américains. Et si vous faites ça, vous faites le jeu de la Chine. Et si vous faites le jeu de la Chine, vous donnez un avantage concurrentiel énorme en termes de position stratégique aux Chinois. Donc, évidemment, les Américains vont vous tordre le bras par derrière, vont vous casser le bras pour dire, si vous faites ça, on n'est plus copains du tout et alors là, on va vous casser le bras. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, en ce moment, dans les grands rapports de force internationaux. Et ce n'est pas parce que Joe Biden a fait des sourires et pré-poli par rapport à son prédécesseur qu'il n'applique pas la même théorie et notamment face aux Européens. C'était le message que je voulais que vous intégriez. Et maintenant, avant de vous passer la parole pour un premier batch de questions-réponses, et puis après, on prendra la pause, une petite pause. quid de la France dans tout ça ? Je parlerai des Européens un peu plus tard. Eh bien, la France, qu'est-ce qu'elle veut ? En fait, quelque part, pour la France, c'est pareil, c'est comme pour les États-Unis. La région du Moyen-Orient, ça n'est plus du tout, du tout, le gaz ou le pétrole, contrairement à ce que vous pourrez croire. Si vous êtes curieux et que vous allez consulter sur Internet ce qu'on appelle les macro-comptes de Bercy et notamment les comptes qui font l'état des échanges bilatéraux et de la balance commerciale de la France et des pays qui sont sur la carte, vous verrez qu'à la louche, la France achète en termes de valeur en gaz et en pétrole l'équivalent ou à peu près de ce que ces pays-là lui achètent en retour. C'est-à-dire que, pour le dire autrement, si vous voulez que les pays de la région, notamment de la péninsule arabique, vous achètent des trains, des rames de métro, des rafales, des Airbus, du luxe, de l'agroalimentaire, il faut lui acheter quelque chose en échange. Vous lui achetez quoi ? Vous lui achetez ce qu'il produit, c'est-à-dire du gaz et du pétrole. Et vous essayez d'équilibrer les comptes, c'est-à-dire globalement de lui acheter à hauteur de ce qu'elle vous achète. Pourquoi ? Parce que sinon, le pays va vous dire que je n'ai pas besoin d'acheter des rafales chez vous, je vais acheter plutôt du F-18 américain ou du Sukhoi 35 russe ou du J-11 chinois et ça fera bien l'affaire comme ça. Donc, ça veut dire qu'on est là aussi dans des histoires de gros sous mais qui ne sont plus du tout si vous voulez liées à la dépendance de l'Europe ou de la France au pétrole du Moyen-Orient mais qui sont liées simplement à l'équilibre de la balance commerciale. Donc, la France, bien sûr, est-ce qu'elle veut, c'est comme tout le monde, c'est assurer la sécurité de cet axe commercial et de cet axe de communication qui est absolument vital qui passe par la Méditerranée, la mer Rouge, l'océan Indien jusqu'à l'Asie. Pourquoi ? Parce que la France est aussi une puissance indo-pacifique pour reprendre un terme à la mode. Indo-pacifique, pourquoi ? Parce qu'on a des territoires et on a des départements qui sont entre la Réunion dans l'océan Indien, Mayotte, mais surtout la Nouvelle-Calédonie, les territoires de Tahiti et quelques terres éparses à droite et à gauche. on est présents dans l'océan Indien et dans le Pacifique. Pour nous, et bien entendu, on fait une grande partie de notre commerce avec l'Asie. Ça veut dire que maintenir ouvert cet axe est absolument vital. Ce qui nous intéresse et ce qui compte aussi pour la France, c'est d'assurer la stabilité et d'Israël et du Liban. Bien sûr, pour des raisons historiques, je ne vais pas vous refaire un cours sur l'histoire du Moyen-Orient, ce n'est pas le but. Donc, le Liban et Israël sont deux pays qui sont importants pour la France, mais de manière très pragmatique. Et là, on retourne sur la géopolitique parce que c'est les deux états de la région dans lesquels il y a le plus de binationaux français, c'est-à-dire franco-israéliens, franco-libanais. Et qu'en cas de confrontation et de guerre dans la région, il y a fortiori si c'est une confrontation entre les deux, c'est-à-dire entre Israël et le Liban, par exemple via le Hezbollah ou l'Iran interposé, bien évidemment, le gouvernement français sait qu'il va falloir qu'il évacue probablement de très nombreux ressortissants. Et évacuer quelques centaines de milliers de ressortissants franco-libanais ou franco-syriens ou franco-tout-ce que vous voulez, parce que ça se fera par Beyrouth, bien entendu, enfin en tout cas par le Liban, ce n'est pas simple et ça fait prendre des risques et ça mobilise votre marine alors qu'elle serait plus utile à faire d'autres types de missions. Et puis surtout, ça déstabilise à l'intérieur le pays, c'est-à-dire la France via les médias, il y a des tas de moyens. Donc bref, la France a un intérêt à ce que les Libanais, enfin le Liban et Israël ne se tapent pas dessus et que donc Israël ne tapent pas non plus ni sur le Hezbollah ni sur l'Iran. Ça, c'est un intérêt direct et majeur. Ensuite, la France, comme beaucoup de pays européens, cherche à tout prix à éviter que Daesh ou les succédanais de Daesh, c'est-à-dire peu importe son appellation, ça peut être Al-Qaïda, ça peut être ce que vous voulez, accède au littoral de la Méditerranée et de la Mer Rouge. Pourquoi ? Parce que là aussi, ce serait une menace directe et vitale sur le trafic maritime, sur la sécurisation de ces axes de communication qui sont absolument vitaux. Et puis enfin, bien sûr, la France, elle cherche à retarder au maximum l'implosion de l'Algérie, du Liban, qui en ce moment est en grande fragilité, et de l'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, elle sait que c'est sans doute les trois pays les plus fragiles aujourd'hui dans la région et que si ces pays s'effondrent, eh bien, ça va créer un véritable cafarnaum dans la région. Et j'allais dire, la cerise sur le gâteau, c'est que si en plus de tout ça, bien entendu, la France, comme tous les pays de la région, peut décrocher des contrats intéressants, évidemment, elle ne va pas s'en priver. Voilà pour l'agenda de la France. Si vous voulez bien, je prends 10 minutes de questions. après, on fait une petite pause et après, on passe à la deuxième partie du cours. Donc, la parole est à vous. Moi, j'aurais une question par rapport à la France et à la Russie dans les potentielles relations et coopérations qu'elles peuvent mettre en place dans cette région, notamment parce que vous avez décrit que la stratégie russe consistait essentiellement à faire barrage pour le terrorisme et que la France… Pas essentiellement. C'est la première raison chronologique, si vous voulez, mais il y a plein d'autres raisons. Oui, et donc, comme vous avez décrit qu'il y en avait d'autres, dans quelle mesure, en fait, elles peuvent avoir des relations assez de coopération, mais en même temps de grande rivalité dans cette région-là ? La réponse, c'est ça. C'est à la fois coopération sur certains dossiers, notamment liés au terrorisme, et grande rivalité parce qu'évidemment, les Russes aimeraient bien être les grands copains des Égyptiens, ce qu'ils sont déjà, aimeraient être les grands copains des Libyens, des Algériens, des Irakiens, des Jordaniens, sont en train de faire la danse du ventre aujourd'hui aux Émiriens et aux Saoudiens. Et voilà, donc en fait, on est dans un jeu de rivalité classique. C'est-à-dire que le problème, c'est que… Enfin, l'avantage aujourd'hui des Russes, et quand je dis ça, ce n'est évidemment pas un jugement de valeur ou une prise de position, c'est juste un constat d'experts. C'est que les Européens sont obnubilés par la gestion de la crise, pour le dire autrement, enfin de la crise sanitaire, éventuellement par la guerre commerciale et en fait délaissent quelque part le champ stratégique et le champ géopolitique et qu'il y a des acteurs qui, eux, au contraire, en profitent à mort et poussent leur pion dans tous les sens et que ces acteurs, ce sont les Chinois, les Russes, les Turcs, les Iraniens et voilà, et les Américains. Les Américains sont partagés. Donc, les Américains, la question fondamentale, c'est est-ce qu'ils sont en train de sauver les meubles et de voir ce qu'ils peuvent encore sauver ou est-ce qu'ils ont une véritable stratégie et là, la réponse n'est pas très claire. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ? Profitez-en. Alors, bonjour. Ah, pardon, allez-y. Oui, je vous laisse prendre la parole parce que moi, de mon écran, je ne vois pas toutes les mains levées. D'accord, du coup, mais moi, j'ai juste une petite question rapide, s'il vous plaît. Vous avez parlé du fait que l'Arabie Saoudite pourrait devenir un problème pour les États-Unis compte tenu de la personnalité du prince héritier qui devrait accéder au trône après le décès de son père. Oui, il y a des États-Unis, d'ailleurs. Y a-t-il selon vous une possibilité pour que les États-Unis entre guillemets interviennent dans la politique saoudienne pour faire en sorte que Ben Salman n'hérite pas du trône pour un retour peut-être à Mohamed Ben Naïef qui était initialement prévu, sachant qu'MBS, en fait, n'est pas forcément consensuel au sein de la famille royale. Merci. C'est tout à fait possible. D'accord. Merci. Mais le problème, pour répondre à votre question, c'est que MBS tient quand même les cartes majeures, les cartes maîtresses en main. Donc, oui, c'est bien sûr que les États-Unis, je pense, préfèreraient une autre option, notamment Ben Naïef, enfin, Mohamed Ben Naïef est une option intéressante, mais Ben Naïef n'a plus de, enfin, Mohamed Ben Naïef n'a plus de cartes en main. Donc, promouvoir, si vous voulez, un candidat qui n'a plus de cartes en main quand vous avez le petit voisin qui a tous les atouts maîtres en main, c'est compliqué. Alors, d'autres questions ? Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir si vous aviez des exemples. Vous avez parlé des câbles sous-marins et des possibilités de fake news qui auraient des répercussions de politique interne. Et il me semblait que finalement, la complexité aussi de l'information des câbles sous-marins, c'est qu'on ne savait pas forcément, même les pays, avaient beaucoup de mal à savoir quelles informations étaient dans quels câbles. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez quelques explications ou des exemples. Alors, des exemples, oui, bien sûr, des exemples de câbles qui ont été sabotés, coupés ou écoutés, oui, bien sûr, il y en a un certain nombre. Par exemple, au large de Djibouti, en Méditerranée, au large du canal de Suez, on sait que ça existe et on sait que ça s'est fait. Je ne parle même pas du détroit de Malacca où là, ça se fait régulièrement. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Profitez-en et prenez la main parce qu'encore une fois, moi, je ne vois pas les mains levées de par mon écran. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole. Vous avez encore, je nous donne jusqu'à E20, donc encore 8, 10 minutes, 8 minutes et après, on fait une pause et on reprend sur le cours après. Bien sûr, les questions sur cette partie du cours parce qu'évidemment, on va parler aussi, on va continuer, on va aborder l'agenda justement, notamment des pays que vous voyez là sur la photo. Alors, justement, monsieur Razou, bonjour, vous m'entendez ? Oui. Je voulais vous poser une question justement, je ne sais pas si j'anticipe un peu sur votre seconde question, mais comme il est question effectivement de la recomposition des équilibres un petit peu dans la région du Moyen-Orient et que vous avez beaucoup parlé des enjeux énergétiques et gaziers dans la région. Est-ce que vous pouvez intervenir quelques minutes peut-être sur les enjeux gaziers en Méditerranée orientale et nous donner un peu votre vision de cette recomposition dans cette région-là plus particulièrement ? Oui, bien sûr. Alors, j'avais une carte, mais je ne l'ai pas mise là, qui montre bien la situation, on va dire, et les tensions gazières en Méditerranée orientale. Pour faire simple, aujourd'hui, les pays qui profitent du gaz de Méditerranée orientale sont Israël, l'Égypte, la Grèce et la Crète pour le moment dans une moindre mesure. C'est-à-dire que pour la Crète, c'est beaucoup plus du potentiel que réalisé. Et bien sûr, à terme, les territoires palestiniens, notamment sur Gaza et le Liban, potentiellement, et la Syrie, mais surtout le Liban un petit peu. L'exploration des champs offshore libanais, on se doute qu'il y en a, mais ce n'est peut-être pas aussi, comment dire, aussi important que ce que, notamment, les Libanais espèrent ou auraient voulu. Après, c'est parce que, en fait, ça, c'est de la géophysique. Les gisements gaziers ou hydrocarbures ou pétroliers, ils se retrouvent généralement à la sortie des deltas. Donc, en fait, quand vous regardez là où ils sont positionnés en Méditerranée orientale, c'est à la sortie du delta du Nil. Et donc, vous projongez le delta du Nil et vous tombez sur les principaux grands gisements gaziers, or pour les Égyptiens, Aphrodite pour les Israéliens, etc. Donc, ça, c'est une donnée. La deuxième donnée, c'est que l'Égypte et Israël se disent à quoi on va utiliser ce gaz. Et la réponse, c'est déjà, on va le garder pour nous pour devenir indépendant. Et si on en a en plus, ce qui est le cas, par exemple, pour Israël, on va l'exporter. Et se pose ensuite la question de qu'on l'exporte où et à qui. Et là, ça dépend des gouvernements en place, mais dans le climat actuel, disons, qui est celui d'une normalisation de certains pays arabes avec Israël, la logique du gouvernement israélien, c'est de se dire eh bien, on va l'exporter à nos voisins. D'abord, parce que c'est juste à côté, ça ne coûte pas cher, donc rentabilité optimale en termes d'argent. Et puis, comme ça, c'est un moyen de pression sur eux. Concrètement, les Jordaniens, au-delà de la Jordanie, bien sûr, les territoires palestiniens, le Liban. Pour le moment, ils n'en donnent pas au Liban, mais ça pourrait arriver demain ou après-demain. Et l'Égypte, surtout. Voilà. Donc, ça veut dire autrement que le projet EastMed, donc de grands tubes sous-marins entre les gisements de Méditerranée orientale et la Grèce et l'Europe du Sud, pour le moment, c'est un projet, mais qu'il coûterait extrêmement cher et qu'on n'est pas certain du tout. Moi, personnellement, je ne pense pas qu'il sera créé et qu'il voit le jour. Pourquoi ? Parce que l'Égypte, elle, a misé, comme un certain nombre de pays, typiquement le Qatar, l'Iran, mis à fond sur le GNL et la Russie, mis à fond sur le GNL, c'est-à-dire le gaz naturel liquéfié. Et donc, l'Égypte ambitionne, en fait, de devenir un hub majeur pour la réexportation du gaz naturel liquéfié. Et au passage, c'est aussi la stratégie que semble adopter la Turquie et Erdogan en se disant, finalement, en Turquie, on n'a pas de gaz et on n'a pas de pétrole. Par contre, on a beaucoup de pipes, de gazoducs et d'oléoducs qui traversent la Turquie. Et bien sûr, le pays prend ses royalties dessus, enfin, prélève de l'argent dessus. Mais la logique, c'est de se dire, pour accroître cet effet logistique, il faudrait qu'il y ait encore plus de gaz qui passe par la Turquie. Et pour que ce soit intéressant de faire passer encore plus de gaz, par exemple, en provenance de la Caspiègne et de la mer Noire, enfin, disons, du Caucase et de l'Asie centrale, la logique, c'est de créer des immenses usines de liquéfaction du gaz qui permettent ensuite de charger ce gaz sur des métalliers, des métalliers géants, et ensuite de l'envoyer en fonction du marché, là où on en a besoin. L'avantage, c'est que du coup, vous n'êtes plus de tributaires des questions liées à la protection des oléoducs, à la pose des oléoducs ou des gazoducs. Voilà. Donc, on est dans une situation où finalement, aujourd'hui, en fait, les enjeux énergétiques de Méditerranée orientale sont peut-être moins importants et moins cruciaux que ce qu'on a pu imaginer il y a une petite dizaine d'années ou il y a encore cinq ans. Pourquoi ? Parce que finalement, pour le dire autrement, les Israéliens vont l'utiliser surtout dans la région, à côté de chez eux, que les Égyptiens vont surtout le liquéfier pour ensuite l'envoyer par bateau un peu partout et que donc, on est moins tributaire des installations très coûteuses en termes d'oléoducs. Alors après, pour finir de répondre à la question, le défi majeur, c'est de protéger les stations offshore. Donc, aujourd'hui, on voit bien que à la fois l'Égypte et Israël déploient des moyens et investissent massivement dans la protection de leurs plateformes offshore, aussi bien par leurs marines que leurs forces spéciales, que les drones, que les hélicos, enfin, que tous leurs moyens. Et quand vous regardez là aussi où, comme par hasard, il y a eu des frictions entre des bateaux iraniens et des bateaux israéliens en Méditerranée orientale, ça s'est passé pas très loin des plateformes offshore israéliennes. Voilà. Ou égyptiennes, au passage. Voilà. Donc, voilà ma réponse à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions les uns ou les autres ? Oui, alors, vous m'entendez ? Oui. Oui, alors, j'ai une question sur les accords d'Abraham. Je voulais savoir ce que ça pouvait impliquer en termes, justement, de recomposition de la scène géostratégique. C'est la deuxième partie, donc on en parle tout à l'heure. Ah, OK. Très bien. Bon, tout à l'heure. Mais pour répondre, alors, non pas sur la zone Moyen-Orient, mais par exemple, sur la zone bassin méditerranéen. Bien évidemment, ça veut dire que ça exporte, et ce sera mon message à la fin de la présentation quand je dirai quelques mots sur la géopolitique du bassin méditerranéen et de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord, parce qu'en fait, on ne peut pas parler du Moyen-Orient sans parler d'Afrique du Nord. Et ça veut dire que les rivalités des uns s'invitent partout. Et que bien sûr, pour revenir sur les accords d'Abraham, si par exemple Israël décidait d'accroître et de développer une véritable coopération militaire avec le Maroc, voire même à stationner soit des forces spéciales, soit des unités aériennes, etc. au Maroc, bien évidemment, les Iraniens pourraient être tentés de s'ingérer dans cette histoire et par exemple de soutenir le front polisario pour embêter les Marocains puisque les Marocains disent nous, on veut bien normaliser avec Israël mais uniquement à condition que les États-Unis reconnaissent le caractère de marocinité du Sahara occidental. Bref, contre les intérêts du polisario et contre les intérêts de l'Algérie. Donc, le roi Mohamed VI a dit moi je fais la paix avec les Israéliens mais uniquement si les États-Unis reconnaissent que le Sahara occidental est à moi. et donc du coup le front polisario se sent complètement lâché, abandonné d'autant plus que les Algériens et l'armée algérienne a ses propres soucis à gérer notamment face au Irak. Donc, on peut imaginer que les Iraniens disent pas de problème on arrive, on vient vous aider. Voilà par exemple une démonstration concrète de votre question et des accords d'Abraham. Ça revient à dire aussi que bien entendu c'est de la part d'Israël et de l'administration américaine de Donald Trump un moyen bien évidemment de fragmenter encore plus le camp arabe et de diviser fondamentalement le camp arabe. Voilà. Et ça, ça marche très bien. Mais je veux dire qu'ils n'avaient pas besoin de ça pour être divisés. Mais ça ne fait que rajouter si vous voulez une cause de division supplémentaire au sein du monde arabe et donc c'est pour du point de vue israélien c'est littéralement fragmenté et éclaté entre guillemets le front arabe. Donc aujourd'hui il n'y a plus de front arabe du tout. Il y a des intérêts, il y a des fronts ou des intérêts arabes différents. Encore une dernière question et on prend 8 minutes de pause. Ou s'il n'y a plus de questions et bien on prend 10 minutes de pause et il est 3h20 à ma montre. On reprend soyez précis on reprend à 3h30 à 3h30 je recommence à parler et à vous montrer des cartes intéressantes et amusantes. Merci monsieur Razou. Alors j'ai demandé aux étudiants de ne pas se déconnecter vous pouvez éteindre votre caméra votre micro mais pour ne pas perdre de temps juste garder la connexion. Merci et bonne pause. Merci et je vous dis à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Donc maintenant, pendant cette deuxième partie du cours, on va aborder un petit peu ce que souhaitent vraiment ou la manière dont se comportent et donc la stratégie des acteurs régionaux. Donc l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Israël, mais aussi, on va dire, les acteurs de deuxième rang, si on peut dire, par rapport à cette grande recomposition géopolitique, les Émirats Arabes Unis, la Turquie et l'Égypte. Donc, on va commencer par la rivalité entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et vous reprenez ce que je vous ai dit et la carte que je vous ai montrée sur l'échiquier au début de la présentation entre la partie d'échec entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Une autre manière de représenter cette échiquée, si vous voulez, quelque part, c'est de voir cette carte-là qui montre bien que paradoxalement, l'Iran et l'Arabie Saoudite sont en miroir par bien des aspects. J'ai représenté sur cette carte les différents endroits où, finalement, les Iraniens et les Saoudiens sont en confrontation ou en rivalité stratégique. C'est tous les endroits dans lesquels, finalement, vous avez des petites explosions qu'on retrouve, qui vont du Liban jusqu'au sultanat d'Omane et à la frontière des Émirats, et, bien sûr, le Yémen, le cas Yémini. Si vous reliez tous ces points les uns à travers les autres, vous apercevez que vous tracez une ligne noire de la confrontation entre les deux puissances, entre les deux acteurs régionaux, qui n'est pas sans rappeler la ligne rouge de tectonique, c'est-à-dire la ligne de fracture tectonique entre les intérêts des grandes puissances, c'est-à-dire entre notamment les États-Unis et la Russie dans la région. Donc, ces deux lignes se ressemblent, mais elles ne se recoupent pas complètement. Et donc, vous voyez qu'il peut y avoir des différentiels d'intérêt entre, finalement, les puissances globales et les puissances régionales. Mais ce que cette ligne noire-là vous montre bien, c'est qu'on est quasiment en symétrie, en miroir avec ces deux acteurs, entre l'Arabie saoudite et l'Iran, qui essayent, bien entendu, de projeter leur influence pour des tas de raisons différentes dans toutes les directions. Et évidemment, à chaque fois que les flèches d'influence se télescopent, ça crée et ça renforce la friction entre les États les uns et les autres. Donc, l'idée que je vous faisais passer tout à l'heure, c'est qu'on est passé d'une rivalité entre l'Iran et l'Arabie saoudite. Et bien sûr, je reviendrai après sur ce que cherchent vraiment les Iraniens et les Saoudiens, à une rivalité entre l'Iran et l'Iran, ou l'Iran et Israël, qui se déploient cette fois-ci en direction de la Méditerranée. Que montre cette carte ? Elle essaye de vous montrer, et là aussi, c'est important pour tous ceux d'entre vous qui joueraient le Wargame la semaine prochaine. Elle essaye de vous montrer qu'au fond, que cherche l'Iran ? L'Iran veut un corridor terrestre en direction de la Méditerranée et veut un accès direct à la Méditerranée. Et ce n'est pas que le régime, on va dire, iranien actuel des Molas qui veut ça. C'est un rêve stratégique, historique, depuis quasiment Darius et depuis la Perse éternelle, la Grande Perse, depuis l'Antiquité. Qui, au fur et à mesure de l'histoire, bien entendu, n'ont pas réussi et ont dû abandonner ce lien directement à la Méditerranée. Pourquoi ? Parce que pour les Iraniens, cet accès à la Méditerranée et ce corridor terrestre en direction de la Méditerranée et du Liban, c'est quoi ? C'est bien sûr le moyen de relier les différentes populations chiites établies dans la région, à travers l'Irak, à travers la Syrie et bien sûr à travers le Liban. C'est bien évidemment un moyen de ravitailler notamment le Hezbollah libanais par une voie sécurisée, c'est-à-dire par une voie terrestre sécurisée. C'est bien évidemment faire pression sur Israël dans le cadre de la dissuasion et du jeu de puissance que l'Iran et Israël déploient l'un vers l'autre. Mais c'est aussi l'accès à la Méditerranée pour pouvoir exporter leur gaz et leur pétrole, c'est-à-dire créer un corridor énergétique qui permette à l'Iran de sortir, si vous voulez, de son isolement, qui est que tout le pétrole aujourd'hui, l'essentiel du pétrole iranien, passe par le détroit d'Ormuz ou par le golfe d'Omane, et bien entendu en direction de l'Asie. Et donc sortir de ce tête-à-tête entre notamment l'Iran et la Chine, parce qu'aujourd'hui la Chine a conclu le 27 mars dernier, enfin plus exactement l'Iran et la Chine ont signé un partenariat stratégique le 27 mars dernier, donc il y a deux semaines et demie, qui couvre toute une série de données, mais notamment bien sûr des contrats énergétiques très importants, mais a pris bradé. Et donc l'Iran qui se dit demain ou après-demain, le détroit d'Ormuz peut être bloqué, donc j'ai besoin d'avoir d'autres pistes. Alors bien sûr, il y a des voies terrestres qui sont en train de se développer, des aloéducs en direction de la Chine et de l'Asie centrale, mais bien entendu le but de toute puissance, c'est d'avoir un maximum d'options ouvertes, et pour l'Iran, l'option méditerranéenne, c'est pouvoir exporter aux pays méditerranéens, et au-delà même des pays méditerranéens, notamment par exemple via le GNL, du gaz à plein d'acteurs différents. Ça, ce n'est pas pour tout de suite, c'est de se dire, voilà, si j'arrive à sécuriser, si moi, l'Iranien, j'arrive à sécuriser l'Irak, la Syrie, le Liban, et à me créer un corridor d'exportation de GNL en direction de la Méditerranée, je gagne en temps fou, je gagne potentiellement pas mal d'argent, et je me sors une épine du pied sur le plan stratégique. Donc voilà ce que cherchent globalement les Iraniens, en plus, bien sûr, d'être le plus proche possible d'Israël pour pouvoir, via leur proxy, embêter ou frapper les Israéliens en cas de confrontation directe entre Israël et l'Iran, et les sujets de friction ne manquent pas. Que veulent les Israéliens ? Eux, c'est le contraire. Eux, les Israéliens, ils veulent empêcher par tous les moyens l'Iran d'accéder à la Méditerranée et d'accéder à la Syrie. Ils savent que l'Iran est maintenant tellement bien impliqué et inséré au Liban que ça va être quasiment impossible de les expulser du Liban. Donc ils disent, ok, le Hezbollah libanais sera isolé et seul. Donc pour isoler, il faut essayer d'éviter que les Iraniens puissent tracer une voie de contrôle à travers la Syrie, l'Irak, la Syrie, etc. Donc c'est couper, c'est casser cet axe de ce corridor terrestre. Et comme bien évidemment, comme dans la plupart des cas historiques, personne n'arrivera à avoir son option maximale, c'est-à-dire que les Iraniens devront faire des compromis, les Israéliens n'arriveront pas à expulser complètement les Iraniens de Syrie. Ce qu'on voit sur ces trois dernières années, c'est que malgré les frappes israéliennes, etc., les Iraniens renforcent leur présence militaire et leur présence stratégique, on va dire, en Syrie. Eh bien, c'est de se dire, puisqu'on n'arrivera pas à chasser les Iraniens de Syrie, on va faire en sorte de les faire remonter le plus haut possible en Syrie pour qu'à la limite, ils aillent se coxer et rentrer en confrontation, ou en tout cas en conflit d'intérêt avec les Turcs et les Russes, mais qu'ils ne descendent pas trop au sud d'une ligne qui nous menacerait directement. Et donc, en fait, paradoxalement, les Israéliens et les Iraniens négocient, mais au lieu de négocier autour d'une table discrète, etc., ils négocient par frappe interposée. C'est-à-dire que quand les Israéliens envoient leur aviation pour frapper tous les objectifs iraniens ou hezbollah que vous voyez sur la carte, là, ou de milices chiites que vous voyez sur la carte, donc c'est des petites explosions, en fait, ils font passer un message. Ils reviennent à dire, plus vous descendez vers le sud, plus on vous tape sur les doigts avec une règle en fer. Et plus vous ferez vers le sud et plus on frappera régulièrement jusqu'à ce que vous soyez dégoûté et que vous remontiez un petit peu vers le nord. Évidemment, chacun se teste. Donc, en fait, si on voulait de manière, comment dire, pragmatique, dessiner une sorte de ligne rouge ou en tout cas de ligne fluctuante de la rivalité entre Israël et l'Iran, il suffit de tracer la médiatrice entre les endroits qui sont frappés aujourd'hui et les endroits où ont lieu toutes ces frappes. Et vous vous apercevez, c'est cette fameuse ligne rouge que je vous montre sur la carte, et vous vous apercevez qu'en fait, quelque part, vous représentez la ligne, en fait, d'intérêt des uns et des autres. Et donc, cette ligne d'intérêt, évidemment, les Iraniens essayent de la descendre le plus au sud possible et les Israéliens de la remonter le plus au nord possible. Donc, voilà le jeu qui est en train de se nouer, si vous voulez, aujourd'hui, en Syrie et directement au Liban, entre Israël et l'Iran, même si aujourd'hui, Israël s'interdit pour le moment de frapper directement au Liban. Donc, il concentre ses frappes directement sur la Syrie. Est-ce que les élections israéliennes et iraniennes vont changer quelque chose ? Probablement pas à court terme, et certainement pas si Benjamin Netanyahou reste au pouvoir en Israël. Le paradoxe, c'est que si, bien sûr, les conservateurs reprennent tout le pouvoir en Iran, puisque là, ils ont gagné les législatives la dernière fois, et donc là, il y a des élections présidents, c'est-à-dire une élection présidentielle cruciale qui se tiendra le 18 juin prochain en Iran. Même si les conservateurs reprenaient tout le pouvoir en Iran, il n'est pas dit que les conservateurs, bien entendu, comment dire, optiquement, adopteront une politique très anti-israélienne, très dure vis-à-vis d'Israël, mais finalement, surtout s'il y a un pouvoir plus pragmatique que Netanyahou qui émerge en Israël, ne reprennent pas discrètement les dialogues, comme il y en a eu, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant Ammaninejad, c'est-à-dire avant 2005, les Iraniens et les Israéliens se voyaient très régulièrement. Alors, évidemment, ils n'en faisaient pas des tonnes en termes de communication, mais ils se voyaient très régulièrement et ils négociaient sur à peu près tous les grands sujets, très régulièrement, en tout cas, ils discutaient et ils se rencontraient. Donc, il est très probable que si Netanyahou perdait le pouvoir, même si le Likud reste au pouvoir, mais si lui, Netanyahou, qui a fait de la survie de son système politique, la lutte contre l'Iran, venait à disparaître politiquement, un autre membre du Likud plus pragmatique et à l'écoute des généraux lui dit qu'il faut quand même discuter avec les Iraniens parce que malgré tout, on a des intérêts communs dans la zone, même si on est très rivaux et même si on est à deux doigts de se frapper dessus. Donc, ça veut dire que les élections, à court terme, à mon avis, ne changeront rien, mais à moyen terme, pourraient débloquer le système, surtout si à moyen terme, l'Iran trouve un deal avec les États-Unis. Parce qu'évidemment, là aussi, c'est une sorte de blocage où finalement, les États-Unis se disent ce qui m'empêche, ce qui empêche surtout d'abord et avant tout les États-Unis de conclure un deal avec l'Iran, c'est le facteur israélien. Et maintenant, le facteur saoudien et émirien qui sont ceux qui rajoutent de l'huile sur le feu régulièrement. Mais les États-Unis se disent l'Arabie saoudite et, disons, les Saoudiens, les Émiriens, on arrive à les gérer. On peut les gérer. Les Israéliens, c'est plus compliqué. Donc, si, après, faisons un scénario, cet été, les conservateurs, il y a un président de la République conservateur qui s'appuie sur une immense majorité conservatrice au Parlement iranien. Et avec la volonté, avec la bénédiction du guide, du guide suprême, se disent, bon, maintenant, quand même, on est étranglé économiquement. Il faut trouver une entente avec les Américains et les Occidentaux parce qu'on ne veut pas être complètement dans la main des Chinois. On peut imaginer qu'à l'automne et que des négociations intenses s'ouvrent et que, par exemple, en début d'année 2022, on annonce un deal entre les États-Unis et l'Iran. Tout est possible, y compris avec un pouvoir conservateur à Téhéran. Dans ce cas-là, évidemment, ça changera la donne pour Israël. C'est-à-dire qu'Israël, qui aura vu qu'il n'aura pas été en mesure de casser le deal et d'empêcher une entente entre l'Iran et les États-Unis, pourrait être tenté, quelque part, de reprendre le dialogue avec les Iraniens pour dire, bon, ok, on n'y est pas arrivé, donc on va changer de stratégie et peut-être qu'on peut s'entendre parce que, fondamentalement, et ça, c'est un autre de mes messages, sur le très long terme, enfin, sur le long terme, Israël et l'Iran ont toutes les raisons de s'entendre parce qu'ils ont des tas de sujets, de problèmes, ils ont des tas de menaces communes et de sujets d'intérêt communs. Donc, ils ont intérêt à s'entendre, mais chacun veut s'entendre en position de force, évidemment. Donc, pour le moment, l'Iran est bas et Israël est plutôt haut, donc évidemment, Israël n'a aucun intérêt à faire la moindre concession, mais l'équilibre de force pourrait changer dans les mois, voire les années qui viennent. Donc, pour répondre à la question, peut-être qu'à moyen et long terme, les élections iraniennes et israéliennes peuvent changer quelque chose si les pouvoirs qui arrivent en place, les équipes en place, sont radicalement différentes. Quelques mots sur la stratégie, on va dire la géopolitique globale de l'Iran. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre de prime abord, c'est que la pierre angulaire de la géopolitique iranienne, c'est que les Iraniens, enfin, c'est que l'Iran, veut rester indépendant. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu, puisque j'aurais pu mettre cette image-là, mais je ne l'ai pas mise dans cette présentation, c'est un petit peu le complexe, si vous voulez, du village d'Astérix, du village gaulois d'Astérix. C'est-à-dire, c'est le petit village isolé qui résiste seul et toujours à l'envahisseur, sous-entendu les envahisseurs qui arrivent de partout et qui font un immense complexe inférieur, à la fois un complexe de supériorité par rapport à ce qu'ils sont et d'infériorité, ou en tout cas d'isolement par rapport à leur environnement qui pour eux ne leur apporte que des soucis, que des problèmes. Et donc, il voit qu'il y a des camps retranchés de Baba Orom, Lodhanom et Petit Bonhomme tout autour de l'Iran et que donc, il faut tenir les légions romaines à distance. En l'occurrence, les légions romaines, évidemment, ce sont les légions américaines et pas qu'américaines et tous ceux qui veulent du mal, Daesh, les Saoudiens et quelques autres, les Pakistanais et quelques autres. Enfin, les Pakistanais non, parce qu'il y a des relations mais qui sont compliquées avec Téhéran. Et donc, ils se disent, eh bien, comme on veut rester indépendant, il nous faut la potion magique. Et la potion magique, c'est quoi ? C'est la bombe atomique. En tout cas, c'est le nucléaire. Et alors ça, c'est une première donnée. La deuxième donnée, c'est que comme ils veulent rester à tout prix indépendants, bien évidemment, ils se disent, et ce que je vous raconte là, ce n'est pas des élucubrations qui me sont venues un matin comme ça, c'est que de par mon métier, je suis amené et j'ai été amené à rencontrer pendant des années et des années les dirigeants iraniens, des responsables iraniens, à négocier avec eux. Donc, je commence un peu à les connaître. Donc, les Iraniens, ils disent, on a tout vu, tout fait, tout subi, parce qu'ils ont fait aussi quelques coups bien tordus à tous leurs voisins, y compris à nous occidentaux et à nous européens et nous français. Donc, on a fait tout ça et on a subi tout ça pour rester indépendants et pour être indépendants, on va dire, des Américains et des Britanniques et au passage, et des Russes, parce qu'il ne faut pas oublier que pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des divisions blindées soviétiques qui occupaient le nord de l'Iran et notamment Téhéran. Ce n'est pas pour rien que la conférence entre les États-Unis et l'URSS de Staline s'est faite à Téhéran. C'est parce qu'à Téhéran, c'était contrôlé par les soviétiques que donc Staline s'est déplacé là en se disant au moins là, je ne crains rien, j'ai des divisions blindées pour me protéger. Voilà, donc c'est pour dire que l'Iran a très longtemps dans son histoire été occupé par des forces d'occupation étrangères. Bref, les Iraniens se disent on a pendant 40 ans, on a tout subi et en même temps tout fait aux autres pour rester indépendants. Donc, ce n'est pas pour demain tomber dans la mainmise des Chinois. C'est-à-dire qu'on a même fait la guerre notamment à l'Irak, c'est-à-dire en fait l'Irak nous a attaqués mais on a été en guerre et de fait, en fait, l'Iran est en guerre clandestine avec un certain nombre de pays. Donc, pour rester indépendants, ce n'est pas pour que les Chinois demain viennent nous mettre la main dessus et qu'on devienne une sorte de vassal de la Chine. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'une des données stratégiques majeures du pouvoir iranien, c'est ça. La population iranienne, c'est ça, c'est comment rester indépendante et comment paradoxalement ne pas tomber dans la main des Chinois. Donc, évidemment, le réflexe, c'est de se dire en trouvant un deal avec les autres, notamment les Occidentaux et les Américains, mais pas à n'importe quel prix. Donc, on est là-dedans. Ça, c'était le paysage global. Donc, maintenant, si on le décrypte et si on l'applique à des objectifs géopolitiques, évidemment, ce que cherchent les Iraniens, quand je dis les Iraniens, c'est le pouvoir iranien, c'est un, de diminuer l'empreinte militaire américaine par tous les moyens au Moyen-Orient. Ça ne veut pas dire la supprimer complètement, ils ne sont pas naïfs, ils savent très bien qu'ils n'y arriveront pas. Mais c'est supprimer ou en tout cas diminuer l'empreinte militaire américaine dans les pays qui comptent et qui sont majeurs pour l'Iran, à commencer par l'Irak, la Syrie, le Liban, le Liban, ce n'était pas le cas, mais clairement, l'Irak et la Syrie. Alors, la Syrie s'est déjà fait parce que coup de chance, Donald Trump, dans sa stratégie de grand repli, je vous en avais parlé tout à l'heure, s'est retiré de lui-même de Syrie. Mais maintenant, donc évidemment, l'objectif prioritaire de la stratégie iranienne par rapport aux États-Unis, c'est de pousser les Américains à quitter l'Irak. Par tous les moyens, en les dégoûtant, en les harcelant, etc., pas directement, pas en les provoquant directement, mais en leur faisant comprendre, les gars, ça fait trop longtemps que vous êtes sur place, maintenant, il faut nous laisser complètement la main en Irak. Le deuxième objectif, et évidemment, il est lié au premier, tous ces trois objectifs sont liés, c'est de forger un front de la résistance anti-américain, c'est-à-dire montrer à tous les voisins de l'Iran, et notamment à tous les pays du Moyen-Orient, à un maximum de pays du Moyen-Orient, que finalement, les États-Unis ne sont pas la solution, mais le problème, voire une grande partie du problème. Alors, c'était très facile avec Donald Trump, qui évidemment, a donné le bâton pour se faire battre, et évidemment, c'était très facile de dire, regardez, Trump fait n'importe quoi, en fait, c'est lui qui est le fauteur de troubles, etc. Évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué avec Joe Biden qui tend la main et qui dit, non, non, moi, je vais bien discuter avec vous, voire même trouver une entente avec vous. Donc, évidemment, ça met les Iraniens face, et le pouvoir iranien face à leur contradiction. Et le troisième objectif, c'est dans un monde idéal, créer un pacte régional de non-agression entre États signataires de la région, rive nord et rive sud du golfe Persique. Ce qui revient à dire, en fait, le message qui est très clair et que Zahri, Mohamed Zahri, le ministre des Affaires étrangères iranien, véhicule à chaque fois qu'il voit ses voisins, c'est de leur dire, trouvons une sorte de ce qui est en Europe, ce qui était et ce qui est toujours l'organisation, l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, trouvons une sorte d'organisation de sécurité et de coopération du golfe où on a une table et où tout le monde peut venir et discuter, même si on n'est pas d'accord, même si on se tape un peu dessus, mais au moins, on a un endroit où on peut discuter et excluons de cette organisation les puissances extérieures, c'est-à-dire les États-Unis, mais aussi bien sûr la Russie, les Européens et la Chine pour finalement nous entendre entre nous et on s'entend sur un objectif majeur, c'est qu'on ne va pas s'embrasser demain, mais au moins, on ne s'attaque pas directement. Voilà ce qu'aujourd'hui cherchent à promouvoir les Iraniens, mais évidemment, ça les met en porte-à-faux avec leurs alliés, on va dire, leurs partenaires russes et chinois qui disent qu'il n'en est pas question. Nous, on veut être parti, on veut faire partie de la partie. Donc évidemment, on ne va pas vous laisser faire ça. Donc ça, c'est pour vous montrer aussi si vous voulez qu'une fois encore, l'agenda de l'Iran n'est pas en adéquation avec l'agenda de la Russie et de la Chine. Au fond, les Iraniens, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, pour faire simple, nous, on veut être dissuasifs. Le dissuasif, c'est le côté village gaulois entouré de garnisons hostiles. Donc, on veut être dissuasifs pour éviter que la guerre Iran-Irak ne se reproduise jamais. Pourquoi ? Parce que, donc, Kevan Piram a gentiment rappelé mon bouquin sur la guerre Iran-Irak tout à l'heure pour les Iraniens. La guerre Iran-Irak, si vous voulez, c'est l'équivalent de la première guerre mondiale pour les Européens. C'est-à-dire que ça a été un véritable cataclysme humain qui a provoqué des pertes colossales. On estime plus de 600 000 morts, 650 000 morts du côté iranien. C'est colossal. Et qu'évidemment, les Iraniens disent plus jamais ça. Donc, plus jamais ça, c'est il faut être dissuasif. Et donc, le message que les dirigeants iraniens adressent au reste du monde, c'est de leur dire on a deux manières d'être dissuasif. Une manière conventionnelle, une manière non conventionnelle. La manière conventionnelle, c'est ce que vous voyez à gauche sur mon slide. C'est une influence régionale, c'est-à-dire en fait une sorte de sphère d'influence régionale qui s'appuie bien sûr sur des proxys, le Hezbollah au Liban, les milices chiites en Irak, le régime syrien en Syrie, les outils au Yémen, etc. Bref, des relais et des proxys. Et sur une zone, on va dire, de marche de défense qui nous assure finalement que, OK, même si vous nous agressez, on aura les moyens de riposter et en tout cas, on aura le temps de voir et de voir venir. Deuxième moyen conventionnel, c'est les missiles balistiques. Pourquoi ? Parce que les forces militaires classiques de l'Iran aujourd'hui sont totalement obsolètes. Obsolètes parce qu'elles ont été acquises à l'époque du Shah d'Iran, donc il y a plus de 40 ans et globalement, il y a plutôt 50 ans. Ce qui veut dire que, pour le dire autrement, la moyenne des avions de combat, des chars et des bateaux militaires iraniens ont 50 ans, entre 45 et 50 ans, c'est-à-dire sont obsolètes. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez votre voiture qui avait 45 ou 50 ans. La vieille 4L, c'est sympa, mais c'est plus top pour aller faire les courses et pour se déplacer aujourd'hui. Je schématise, mais c'est un petit peu ça. Donc, les Iraniens disent, puisqu'on n'a pas des chars modernes, des avions modernes, des bateaux modernes, des missiles modernes, etc., on a des missiles balistiques qui, là, pour le coup, eux, sont très modernes. Pourquoi ? Parce qu'on les a développés avec nos amis chinois et nord-coréens et on a réussi à mettre au point une technologie qui nous permet d'être extrêmement précis et leurs missiles balistiques sont extrêmement précis et donc d'être dissuasifs parce que quand les uns ou les autres nous embêtent, on leur tape 10 ou 15 missiles balistiques et on leur montre qu'on est capable de les frapper très loin et très fort si nécessaire. Et ça, c'est de la dissuasion. Et le troisième volet de la dissuasion classique, c'est de remoderniser leurs forces armées et donc de faire leurs emplettes et leur marcher à la fois chez les Chinois et chez les Russes. C'est ce qu'ils font exactement en ce moment, d'autant plus que l'embargo sur les armes conventionnelles n'a pas été renouvelé par les Nations Unies à l'automne dernier, donc ils ont le droit entre guillemets de s'acheter maintenant du matériel moderne. Même si en faisant ça, évidemment, ceux qui vont vendre à l'Iran vont se mettre très mal avec les Américains. Mais clairement, si c'est les Russes ou les Chinois, je pense qu'ils s'en fichent un petit peu. Donc voilà, ça c'est la première option. C'est la première option pour être dissuasif, on a besoin de tout ça. Donc si vous nous empêchez et si vous ne voulez pas qu'on ait quelques missiles balistiques pour vous dissuader, si vous ne voulez pas qu'on ait les proxys pour nous défendre à distance et si vous ne voulez pas qu'on modernise notre armement conventionnel, parce que bien sûr leurs missiles balistiques et leurs drones, j'ai oublié, les drones sont très performants et sont modernes. Mais on ne fait pas la guerre non plus qu'avec des drones et qu'avec quelques missiles. Donc si vous nous déniez ça, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire l'autre option qui est évidemment la dissuasion nucléaire et donc de faire la bombe. Donc en fait, aujourd'hui, et aujourd'hui en particulier, je veux dire, avec les discussions et les négociations sur le GCPOA, c'est-à-dire sur l'accord nucléaire et sur la remise en service en quelque sorte de cet accord nucléaire de 2015 qui a été finalement mis dans les limbes par Donald Trump, le message, c'est de dire si vous ne voulez pas qu'on fasse la bombe, il faut nous laisser avoir une dissuasion conventionnelle, c'est-à-dire une influence régionale des missiles balistiques et de l'armement un peu modernisé. Et comme les Iraniens sont de bons négociateurs et ils sont de bons basari, ils se disent avec un peu de chance, on va pousser les deux options en même temps et c'est exactement ce qu'ils font en ce moment, notamment avec leur annonce sur d'abord, on a, comment dire, on a enrichi l'uranium à 20% et maintenant, on vous dit qu'on va l'enrichir à 60%. Leur système, c'est de dire si la communauté internationale slash les occidentaux et les américains sont incapables de se décider sur une des deux options, eh bien, en fait, au bout du compte, on aura les deux. Et donc, c'est exactement, à mon avis, de mon point de vue de ma compréhension, ce que cherchent les Iraniens. C'est-à-dire, ils vont dire puisque finalement, la communauté internationale aura été incapable de prendre une décision et de nous laisser avoir l'un ou l'autre, eh bien, beaucoup plus lentement que ce qu'on aurait voulu, mais en fait, lentement, mais sûrement, on pousse les deux pistes et en fait, au bout du compte, on aura les deux, c'est-à-dire on aura à la fois l'influence régionale et la dissuasion classique et en même temps, la dissuasion nucléaire. Et le principe, c'est qu'en avançant sur les deux pistes, si vous voulez, en parallèle, le principe, c'est d'espérer qu'à un moment donné, notamment les Américains commencent à paniquer, à dire, OK, on ne veut vraiment pas que vous ayez la bombe nucléaire, donc on arrête et on négocie et donc, bien entendu, qu'ils aient la dissuasion classique, mais qu'ils soient au seuil, c'est-à-dire pas loin d'avoir la bombe nucléaire au cas où, en cas de besoin pour demain. Encore une fois, quand je vous dis tout ça, ne croyez surtout pas que je me fasse l'avocat du régime iranien. Je vous parle en tant qu'expert et en tant qu'analyste qui connaît bien la région et qui connaît bien les acteurs, mais j'essaie justement de vous donner des clés pour vous permettre de décrypter par vous-même la réalité de ce qui se passe et de ce qu'il y a derrière les négociations. Non pas encore une fois en écoutant BFM TV ou les idéologues des uns et des... d'un côté ou de l'autre, mais pour vous forger par vous-même, votre propre opinion. Quelques mots maintenant sur Israël. Que cherche Israël ? Parce qu'on a parlé de l'Iran, donc maintenant, on part sur Israël. Voilà un petit peu, si vous voulez, à travers cette carte, ce que j'appellerais le sociogramme géopolitique d'Israël aujourd'hui. Ce qui m'amène à aborder notamment la question que l'un d'entre vous me posait tout à l'heure sur les accords d'Abraham et de normalisation avec, par exemple, Bahreïn et les Émirats arabes unis. Voilà un petit peu comment les Israéliens se voient dans la région. Ce qui a changé puisque auparavant, ils ne se voyaient que comme une tête de pont isolée occidentale perdue dans un monde arabe. Aujourd'hui, ils ont réussi à pénétrer ce monde arabe, à pénétrer la région et à développer des axes d'influence. Donc, pour eux, pour faire simple, les États-Unis, bien entendu, ça reste l'alpha et l'oméga. C'est comment rester l'allié majeur des États-Unis dans la région. Ça, c'est le point de base. Ensuite, les autres points, c'est qu'il faut conserver des relations correctes avec l'Europe et l'Union européenne. Pourquoi ? Parce que l'Europe reste aujourd'hui le premier partenaire commercial d'Israël, largement devant les États-Unis et largement devant l'Asie. Donc, on cherche à se faire peur, on parle de blocus, de tout ce qu'on veut, mais globalement, les Israéliens ont besoin des Européens parce qu'ils ont besoin du marché européen. Bien entendu, ils ont aussi besoin de la Turquie, mais la Turquie d'Erdogan est un partenaire difficile. Donc, là aussi, c'est est-ce qu'Israël se rapproche de la Turquie et essaye de renouer une relation très positive comme il avait dans les années... Pardon. comme il avait dans les années, on va dire, 2000, enfin, 1995 à 2003, à peu près, pour faire simple, 2003-2005, ou bien est-ce que c'est la période de tension maximale avec Erdogan qui prévaut ? C'est un vrai débat stratégique aujourd'hui. Et il y a un débat parce que la preuve, c'est que quand vous voyez qu'Israël a appuyé les Turcs et les Azerbaïdjanais, notamment dans la reconquête du Nagorno-Karabakh face à la Russie et face aux intérêts occidentaux, notamment des États-Unis, ça vous montre bien que rien n'est si simple et qu'il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir, mais il y a différentes nuances de gris. La Russie, c'est pareil. Pour Israël, la Russie, c'est un partenaire difficile mais incontournable. Ne serait-ce que parce qu'il y a encore un million de Russes juifs qui restent en Russie et qui sont quelque part un peu otages du système russe et qui en même temps sont pour un certain nombre d'entre eux des oligarques qui contrôlent une partie de l'économie russe, mais en même temps parce qu'il y a un million de russophones, d'israéliens russophones qui vivent en Israël et qui ont donc un poids électoral. Ça veut dire que Netanyahou ou n'importe quel gouvernement israélien ne veut pas non plus se fâcher complètement avec la portion russophone, avec la population russophone qui vit aujourd'hui en Israël. Ce que cherche aussi bien sûr Israël sur le plan géopolitique, c'est rester par tous les moyens le plus longtemps possible la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient. Alors évidemment, ça n'est pas affiché, ils ne reconnaissent pas leur puissance nucléaire militaire, mais ils l'ont. Et évidemment, quand vous avez une carte Joker qui vous permet de dire bon maintenant on arrête le sketch, si vous continuez, on passe à l'escalade et comme je suis le seul à avoir l'arme nucléaire, évidemment, vous allez perdre, c'est quand même facile. Si vous avez en face de vous des acteurs qui commencent à dire ah mais moi aussi j'ai la même carte arsenal nucléaire, donc si vous voulez on va à l'escalade, là ça devient nettement plus compliqué. Donc évidemment, les Israéliens veulent rester la seule puissance nucléaire au Moyen-Orient. C'est pour ça qu'ils sont si durs avec l'Iran parce qu'évidemment si l'Iran avait cette carte Joker dissuasion nucléaire, ça compliquerait considérablement l'équation stratégique. Or, les Israéliens veulent rester dans une équation simple. D'où, évidemment, comment continuer à ostraciser l'Iran par tous les moyens et surtout, comment maintenir le statu quo avec l'autorité palestinienne. Les Palestiniens, on en reparlera tout à l'heure en conclusion, sont bien évidemment les grands perdants de cette recomposition géopolitique qui se déroule aujourd'hui au Moyen-Orient. Là encore, on ne fait pas un jugement de valeur ou un wishful thinking à la mode idéologique. On regarde les faits tels qu'ils sont, c'est ça le boulot des géopoliticiens, des conseillers et on essaye d'en tirer des conclusions. Donc, clairement, le but et ce n'est même pas du gouvernement de Netanyahou, c'est des gouvernements israéliens, c'est surtout maintenir le statu quo. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait zéro concession faite aux Palestiniens pour ne pas qu'il y ait d'États palestiniens dans la région. Ça, c'est très clair. Et une partie des Israéliens se disent, après tout, l'opinion publique internationale, maintenant, c'est complètement lassé du dossier palestinien. Donc, laissons faire le temps et passons sur une logique non plus de résolution de la crise palestinienne ou du conflit palestinien, mais de gestion du conflit palestinien. C'est-à-dire accepter que la question palestinienne ou que le conflit palestinien ne sera pas réglé, mais restera dans un domaine gérable à échéance visible. Et je pense que, malheureusement, c'est ce vers quoi on va. Pourquoi ? Parce que, pour qu'il y ait une percée sur le dossier palestinien, il faudrait qu'en même temps, il y ait une conjonction astrale favorable. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait en même temps un leader courageux, visionnaire, charismatique et prêt à se sacrifier et en même temps et du côté palestinien et du côté israélien. Pourquoi ? Parce que des deux côtés, les leaders politiques ont appris des leçons de l'histoire et ont vu que ceux qui faisaient des concessions et qui faisaient la paix globalement terminent assassinés. Donc, ce n'est pas un bon plan. Il vaut mieux que ce soit le suivant qui fasse la paix, mais pas moi, parce que sinon, je n'ai pas envie de me faire assassiner. Donc, tout le monde procrastine et pour être très franc, c'est valable aussi bien du côté israélien que du côté palestinien. Mahmoud Abbas, il ne veut surtout pas passer la main et il ne veut surtout pas non plus se faire assassiner. Donc, il va dire finalement la situation actuelle me va très bien. Les Nations Unies, le Qatar me file un peu d'argent, les Turcs m'aident un petit peu, après tout, je reste au pouvoir, ça me va bien. Je suis très dur et cynique et c'est exactement ce qui se passe. Et du côté israélien, on a quelques attentats, oui, évidemment, c'est gênant, mais globalement, ça reste gérable. Ce n'est pas ça qui va menacer l'État d'Israël. Donc, on continue et on gère comme ça. Voilà comment je vois ce dossier-là. Alors, maintenant, parlons un peu d'Arabie Saoudite. Alors, voilà comment j'essaye de décrire aujourd'hui sur cette carte les intérêts stratégiques de l'Arabie Saoudite. Alors, vous le voyez à gauche, le roi, donc le roi Ben Salmane, qui est âgé et malade et qui va probablement donc bientôt passer la main. Et bien sûr, le prince héritier, l'un de ses fils, Mohamed Ben Salmane, qui, tous les matins, rêve évidemment d'être le prochain roi. Alors, évidemment, vous avez une personne âgée, pondérée qui est sage et qui a l'expérience de la maturité et un homme jeune, impétueux, très ambitieux et prêt à prendre tous les risques pour arriver à ses fins. évidemment, vous avez deux logiques très différentes, y compris, au passage, sur le dossier palestinien. Clairement, le prince héritier, donc, Mohamed Ben Salmane, lui, s'il pouvait, il ferait la paix, il reconnaîtrait Israël demain, il ferait venir les capitaux israéliens et américains massivement chez lui et il essaierait de renforcer son pouvoir de cette manière-là. Et puis, comme ce qui compte, c'est le business et c'est le pouvoir personnel, après tout, peu importe, on s'en fiche de faire la paix avec les uns ou les autres, ce qui compte, c'est de renforcer son pouvoir. Donc, s'il faut abandonner en race campagne les palestiniens pour ça, aucun problème. S'il faut même sacrifier la Jordanie et là, j'en viens à ce qui s'est passé il y a deux semaines avec la, entre guillemets, la tentative de coup d'État, en tout cas, de déstabilisation du roi Abdallah, Abdallah II, en Jordanie, on ne sait pas trop par qui, mais bon, quand même, quand on lit à demi-mot, on comprend que les Saoudiens, en tout cas, l'entourage du prince, du prince héritier, n'était peut-être, je parle au conditionnel, bien sûr, je suis prudent, surtout que c'est enregistré, n'était peut-être pas complètement, disons, étranger à l'affaire, pourquoi ? Parce que finalement, et ça, ça faisait partie du plan de Jared Kushner, le fameux deal du siècle, le plan de paix du siècle proposé par Jared Kushner, qui correspondait en substance, à dire, dans sa première version, après tout, les Palestiniens ont déjà un État, ça s'appelle la Jordanie, donc faisons une fédération jordano-palestinienne et le problème est réglé, et puis on met beaucoup d'argent sur la table et finalement, ça ira bien comme ça. Évidemment, ça ne va pas bien comme ça. Pourquoi ? Parce que le roi de Jordanie, il dit, si c'est comme ça, moi, je change d'alliance et je m'allie aux Russes et je mets les Américains dehors. Ah, si vous le prenez comme ça, on va peut-être changer de stratégie. OK. Donc, tout ça pour dire que sur le dossier palestinien, le roi et le prince héritier, son fils, n'ont pas du tout les mêmes options. Et le roi, donc Ben Salman, celui qui règne actuellement, est sur une ligne de grands défenseurs de la cause palestinienne. Donc, évidemment, il dit, tant que le dossier palestinien ne sera pas réglé d'une manière ou d'une autre, de manière, on va dire, relativement juste, il est hors de question de normaliser avec Israël. Et là, le fiston dit, oui, mais si, il faut quand même normaliser avec Israël. Donc, on voit qu'il y a du tirage. C'est aussi pour répondre sur l'impact des accords d'Abraham. La question, la question, c'est que tout dépendra aussi de quand ou si le prince héritier arrive au pouvoir. Ceci étant mis à part, on revient à l'objectif global, stratégique de l'Arabie saoudite. Objectif numéro un, bien sûr, dissuader l'Iran. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est la grande rivalité stratégique entre l'Iran. Et pas seulement parce que l'Iran est chiite et que l'Arabie saoudite est sunnite, parce que la dimension religieuse a été totalement instrumentalisée par les uns et par les autres pour camoufler tout simplement des intérêts stratégiques de géopolitique, de rivalité et d'ambition, d'influence sur la région. Au fond, ce qui fait le plus peur au sein du régime saoudien, ce qui fait le plus peur, ce pourquoi ils ont peur de l'Iran, ce n'est pas tellement de la puissance de l'Iran militaire ni même le fait qu'ils représentent le chef de file des chiites. fondamentalement, ce qui leur fait peur, c'est que c'est une république islamique. Qui dit république islamique dit bien évidemment menace vitale pour un régime qui se veut une monarchie absolue. Parce que la monarchie absolue et le système républicain, même si c'est un système républicain autocratique, sont fondamentalement antinomiques. Voilà. Donc, il faut bien comprendre cela. Donc, objectif des Saoudiens, numéro 1, dissuader l'Iran. Deuxième objectif, dans un premier temps, c'était reconquérir le Yémen et donc faire en sorte que le Yémen soit comme pendant longtemps, on va dire, l'arrière-cour du royaume saoudien. Comme clairement, ce n'est plus possible, c'est se dépêtrer du bourbier yéménite. Se dépêtrer du bourbier yéménite en essayant de garder la tête haute et de ne pas perdre la face. Et puis ensuite, concrètement, c'est empêcher le retour des djihadistes, notamment tous ceux qui sont allés jouer en Irak et en Syrie, qui pourraient être tentés de revenir plus au sud pour déstabiliser le royaume saoudien et de sécuriser les voies d'exportation du pétrole saoudien que sont à la fois le détroit de Bab-el-Mandeb et le canal de Suez. Voilà. Et globalement, avec ça, vous avez les grands enjeux de géopolitique saoudien sur la région. Et évidemment, ils étaient dans un bras de fer avec le Qatar. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'ils avaient totalement ostracisé le Qatar quand même pendant quatre ans. Mais à partir du moment où Joe Biden est arrivé et que Joe Biden était un copain des Qatariens, ils ont compris qu'il fallait être plutôt du côté du Manche et que donc continuer à ostraciser le Qatar alors même que les États-Unis disent que le Qatar est leur ami, en tout cas, un partenaire incontournable dans la région, évidemment, ça les met en porte-à-faux. Donc, ils ont normalisé, ils sont pragmatiques, ils ont normalisé les relations avec le Qatar. Ce que j'essaye de vous montrer avec cette carte, c'est que, pardon, j'allume juste la lumière. c'est que globalement, en termes géopolitiques, la famille royale saoudienne en fait a une vision qui est très régionale, qui est très centrée sur la péninsule arabique. En fait, eux, ce qui leur importe, c'est de verrouiller et de contrôler la péninsule arabique, la sécuriser, entre guillemets, à leur intérêt. Mais ça ne va pas vraiment au-delà. Alors que, et c'est maintenant intéressant, si on commence à parler de l'agenda géopolitique, de leurs voisins, les Émirats arabes unis, là, c'est un peu le contraire, paradoxalement, c'est on sort de la péninsule arabique pour se projeter dans un environnement beaucoup plus large. Et là aussi, on fait vraiment de la géopolitique. C'est-à-dire que, pour des raisons idéologiques et des chicaillats de famille, les Émiriens détestent les Qatariens et le régime Qatarien actuel. Bien sûr, parce que le Qatar soutient les frères musulmans et que ça m'amène à un point crucial de la stratégie et de la géopolitique des Émirats arabes unis, c'est de combattre partout, partout l'islam politique et notamment l'islam politique véhiculé par les partis qui se réfèrent aux frères musulmans. Pourquoi ? Alors, officiellement par idéologie, mais tout simplement parce que les Émirniens ont peur du modèle ou du contre-modèle que véhiculent les frères musulmans par rapport au modèle de monarchie absolue que représente la Fédération des Émirats arabes unis. Donc, les Saoudiens, finalement, eux, concentrent leur intérêt sur la péninsule arabique et bien sûr, dissuadent l'Iran. Alors, les Émiriens, c'est pareil, ils dissuadent l'Iran. Pourquoi ? Parce que, pour eux, l'Iran représente à la fois un partenaire commercial historique, mais en même temps une menace, menace sur le détroit d'Hormuz, mais menace aussi surtout parce que l'Iran occupe depuis 1971 occupe trois îlots à l'entrée du détroit d'Hormuz qui s'appellent les Petites et Grandes Tombes et Abu Moussa. Et donc, ces trois îlots qui sont stratégiques parce qu'en fait, ce sont véritablement le verrou qui permet, un verrou qui permet de contrôler le détroit d'Hormuz. Et il se trouve que c'est le Shah d'Iran qui les a occupés au moment du retrait des Britanniques en 1971, donc il y a maintenant il y a 50 ans et que depuis, évidemment, quand les révolutionnaires islamiques sont arrivés au pouvoir en Iran, ils ont dit c'est une bonne pioche, bien entendu, on continue à les occuper et que ces trois îlots sont objectivement émiriens et que donc, évidemment, les Émirats aimeraient bien les récupérer. Mais comme le rapport de force leur est très… Oui, je vois notre camarade Kevin Piram sourire. En tant que juriste juriste international, j'ai aussi une formation de juriste et d'historien, objectivement, je pense quand même que les trois îlots sont émiriens. Mais n'empêche que le rapport de force étant ce qu'il est, les Iraniens les occupent et donc, évidemment, les Émiriens ne sont pas d'accord. Puis aussi, il y a des rivalités au sein de la Fédération des Émirats Arabes Unis et ça amène à la rivalité entre Dubaï et Abu Dhabi. Dubaï qui est grand hub commercial très tourné sur le monde extérieur mais aussi très tourné sur l'Iran parce qu'il y a une partie importante des habitants de Dubaï qui sont d'origine iranienne et qui font du business bien évidemment avec l'Iran. Et donc, dans le cadre des rivalités intérieures au sein de la Fédération des Émirats Arabes Unis entre Dubaï et Abu Dhabi, Abu Dhabi qui est le pouvoir puisque le pouvoir est à Abu Dhabi évidemment, ne peut que stigmatiser Dubaï. pour eux, stigmatiser l'Iran c'est aussi un moyen de marginaliser Dubaï et donc de garder la prééminence sur les Émirats Arabes Unis. Ce que veulent en fait les Émiriens qui eux ont une vision beaucoup plus globale notamment avec le cher Mohamed Ben Zayed qui est en fait l'homme fort des Émirats Arabes Unis. Donc, c'est bien sûr déçu à délirant pour les raisons que je viens de vous expliquer. c'est combattre partout l'islam politique pour préserver son système politique. En même temps, c'est gérer des relations compliquées avec le sultanat d'Omane parce qu'il faut bien comprendre que dans l'histoire et là aussi, il faut connaître l'histoire quelque part auparavant, enfin quand je dis auparavant, c'est avant 1971, les Émirats Arabes Unis et le sultanat d'Omane faisaient partie globalement du même sultanat et du même pays, même si en fait il y avait un statut un petit peu différent. Pour le dire autrement, ça voulait dire que Omane était la maison mère et les Émirats Arabes Unis la succursale. Sauf qu'avec l'évolution de l'histoire, la succursale en fait est devenue une start-up qui a réussi et qui est devenue très riche, là où la maison mère Omane sans faire faillite en tout cas fait face à des difficultés économiques et quelque part politiques. Donc c'est un petit peu la revanche de la succursale par rapport à la maison mère et c'est la succursale qui aimerait bien faire une OPA sur la maison mère et racheter la maison mère. Voilà pour vous faire simple et en termes business un petit peu la situation entre les Émirats et le sultanat d'Omane. Mais les Émirats ont bien compris qu'il fallait préparer l'avenir et que préparer l'avenir c'était investir dans d'autres types de technologies que bien entendu les hydrocarbures et que notamment ce qui était crucial en termes géopolitiques et géostratégiques c'était, c'est ce que je vous ai montré pendant toute ma conférence, tout mon cours, c'est évidemment le commerce maritime, les axes de communication stratégique et donc c'est essayer de prendre le contrôle de hubs portuaires ou aéroportuaires importants et cruciaux. Donc les Émiriens investissent dans les ports et dans les infrastructures portuaires et aéroportuaires là où ils le peuvent. D'abord près de chez eux, donc dans la péninsule arabique, notamment au Yémen, en Érythrée, en Somalie, mais aussi dans l'océan Indien, sur la côte africaine et même bien entendu dans le bassin méditerranéen et en Europe, mais notamment dans le bassin méditerranéen. Donc ils essayent de projeter cette vue-là. Donc l'idée que j'essaye de vous faire passer, c'est que l'Arabie saoudite est centrée sur la péninsule arabique et finalement ne voit que son environnement proche, là où les Émirats arabes unis essayent d'avoir une vision beaucoup plus globale. L'Égypte. L'Égypte du maréchal Sissi. C'est pareil, c'est un des acteurs qui a été quand même, j'en parle, parce que l'Égypte a été dans l'histoire le phare du monde arabe. Ça, quelque part, reste le phare du monde arabe. C'est le pays arabe le plus peuplé. Ça a longtemps été le pays arabe le plus influent sur la scène politique, pas sur la scène économique, mais sur la scène politique. Et sur la scène stratégique, évidemment, ça l'a été aussi grâce au canal de Suez. Donc ce canal qui permet de relier la mer Rouge à la Méditerranée et donc indirectement l'océan Atlantique à l'océan Indien par la voie la plus courte et donc la moins chère ou en tout cas la plus pratique. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez en tête tout ce que je vous ai montré sur les différents acteurs dont on a parlé, régionaux. Il y a un acteur, c'est l'Égypte, qui lui, son problème, c'est le problème du maréchal Sissi, c'est d'être copain avec tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, lui, le principe, c'est moi, je reste au pouvoir, j'assure la pérennité du système et du fait que la caste militaire égyptienne reste au pouvoir. Donc, bien évidemment, je suis absolument hostile à tout ce qui est trop démocratique, mais surtout tout ce qui est les frères musulmans, parce que je ne veux pas donner le pouvoir aux islamistes, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon musulman, c'est un très bon musulman, le maréchal Sissi. Mais simplement, il dit, c'est pas, l'islam ne doit pas gérer le pays. L'islam est là pour la vie privée, la société, etc., mais pas pour le gros business et la géopolitique. Pour la géopolitique et le gros business, c'est l'armée, c'est l'armée qui doit rester au pouvoir. Donc, c'est exactement, si vous voulez, aujourd'hui, la thématique. Et donc, comme il est pragmatique, il se dit, moi, j'ai besoin de tout le monde. Donc, je suis copain avec tous ceux qui veulent bien être mes amis et tous ceux, bien sûr, qui me vendent des armes, qui investissent massivement chez moi, qui m'aident à me développer, à me défendre, etc. Donc, bien sûr, les Russes, bien sûr, les Américains, même s'il y a une période compliquée avec les Américains, les Français, les Français qui ont beaucoup investi, notamment, qui ont livré pas mal d'armes à l'Égypte ces 15 dernières années, les Chinois, les Chinois qui font, non pas un comeback, mais une entrée percutante et qui sont extrêmement présents et très influents très influents au Caire. Pour la petite histoire, c'est juste une anecdote, mais la dernière fois que je suis allé au Caire, c'était en janvier, non pardon, c'était à l'automne 2019, donc juste avant le Covid et pour des tas de raisons parce qu'en même temps, il y avait une situation sécuritaire pourrie, etc., il n'y avait personne sur les lieux touristiques. Donc, je suis allé faire comme chaque année, comme chaque fois que j'y vais, un petit tour sur les pyramides parce que c'est quand même exceptionnel, eh bien là, il y avait quoi ? Sur les pyramides, au pied des pyramides, il n'y avait personne, personne sauf quelques touristes chinois. Enfin, pas des touristes, mais des businessmen. Donc, c'est pour vous dire que les Chinois sont extrêmement actifs et très présents en Égypte. Bien sûr, les Saoudiens pour les raisons dont je viens de vous parler. Donc, en fait, tout le monde est là, tout le monde est présent et tout le monde joue en Égypte et évidemment, tout le monde soutient le maréchal Sissi parce qu'évidemment, ce qui est crucial, c'est de maintenir ouvert le canal de Suez. Les seuls qui sont peu près, et bien sûr, il y a les Émirats Arabes Unis, je les ai également fait figurer, les Émirats Arabes Unis extrêmement présents et très influents, discrets, mais très influents en Égypte. Par contre, les grands adversaires, comme les grands adversaires du régime du maréchal Sissi sont les frères musulmans, tous ceux qui soutiennent les frères musulmans, notamment la Turquie et l'Iran, évidemment, sont bannis d'Égypte. Ça veut dire que les relations avec la Turquie de M. Erdogan sont exécrables. Ça veut dire que les relations avec l'Iran sont extrêmement compliquées aussi. Vous avez un petit peu là, en voyant le problème stratégique géopolitique de l'Égypte, c'est que l'Égypte est orientée nord-sud. C'est-à-dire que ce qui compte et ce qui est vital pour l'Égypte, c'est de protéger les deux axes de communication vitaux que sont, un, le Nil, ça c'est pour la survie, c'est l'eau, et deux, la mer Rouge, parce que ça, c'est le côté économique. Donc, ça veut dire que les Égyptiens feront tout pour défendre la liberté de circulation en mer Rouge, dans le canal de Suez, et bien sûr, d'assurer la sécurité du débit du Nil. Et là, il y a un gros problème avec l'Éthiopie en ce moment, parce que, vous le suivez sans doute, les Éthiopiens ont construit un immense barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance, le remplissent à un rythme assez rapide, et donc, bien évidemment, ça diminue le flux, comment dire, le début du Nil. Or, les Égyptiens ont un besoin crucial du Nil. Pourquoi ? Parce que les Égyptiens restent de très loin le pays arabe le plus peuplé. aujourd'hui, la population égyptienne, c'est environ 105 millions d'habitants. 105 millions d'habitants. C'est-à-dire, ça représente globalement le tiers de la population arabe. Évidemment, avec une population, une démographie galopante et donc, qui crée des besoins en termes d'accès à l'eau, à l'eau potable et à la nourriture qui vont avec, et bien évidemment, si on diminue le débit du Nil, évidemment, ça ne peut qu'aller vers un gros clash, un gros problème. Donc, ça veut dire que ça, c'est une donnée. La deuxième donnée, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure pendant les questions. Le gaz et les gisements gaziers de Méditerranée orientale, évidemment, c'est un objectif stratégique à défendre aussi pour les Égyptiens, notamment face aux ambitions éventuelles de la Turquie. Donc, bien évidemment, là aussi, on est sur un axe nord-sud. Donc, vous voyez que mon message, c'est que les Égyptiens réfléchissent nord-sud et non pas est-ouest. Bien sûr, ils sécurisent leurs frontières avec la Libye, mais bien sûr, ils essayent d'être actifs sur le Moyen-Orient parce que ça les concerne indirectement en termes de sécurité, mais globalement, ce qui est vital pour eux, c'est cet axe nord-sud. Et puis, finalement, la Turquie dans tout ça. Comment, si je devais décrire l'agenda finalement de Recep Tayyip Erdogan, le président turc, je dirais quoi ? Je disais que, je dirais que, en fait, la géopolitique aujourd'hui de la Turquie, c'est la géopolitique personnelle de M. Erdogan. Et sa stratégie et son ambition, c'est quoi ? C'est de rester au pouvoir jusqu'en au moins 2023. Pourquoi ? Parce qu'en 2023, la République de Turquie célèbrera le centenaire de son existence, c'est-à-dire qu'avant, c'était l'Empire Ottoman. Puis, il y a eu la période de la guerre civile, post-Première Guerre mondiale, qui a abouti à la mise en place de la République turque sous l'égide de Mustafa Kemal, Ataturk, et que donc, Erdogan veut apparaître dans les livres d'histoire, parce que les Turcs, là, pour le coup, eux, connaissent par cœur les traités, ce qu'ils appellent les traités inégaux de l'après-Première Guerre mondiale, et veulent, en fait, revisiter l'histoire des traités, et donc, se dire, pour Erdogan, c'est « Je veux apparaître dans les livres d'histoire de la Turquie moderne comme la principale figure historique ». Au départ, il voulait être même supérieur à Ataturk, et puis là, quand même, il a compris que, notamment, il y a un certain nombre de partis politiques qui n'ont dit que ce n'est pas possible, donc il veut être légal d'Ataturk. Et en réalité, comme il veut quand même être supérieur à Ataturk, il va dire « Ataturk a été quelque part, bien sûr, le père de la nation turque moderne, mais il a été le syndic de faillite de ce qu'était l'Empire Ottoman ». C'est un syndic de faillite qui a dû accepter des traités inégaux, Lausanne, Sèvres, etc. montre « Moi, je vais être celui qui va remettre en cause ces traités inégaux pour imposer de nouvelles règles qui nous sont favorables ». Et c'est exactement ce qu'il essaye de faire. Donc, son objectif, c'est rester au pouvoir jusqu'en 2023 pour essayer, finalement, pour être là et pour présider à la commémoration du centenaire de la Turquie moderne. Deuxième objectif majeur, s'assurer qu'il n'y ait jamais d'indépendance kurde dans la région. Pourquoi ? Parce que les Kurdes, la zone kurde en Turquie, la zone de population, de peuplement kurde, représente à la louche, on va dire, un 30% du territoire et 25% de la population. Donc, un État, n'importe lequel, y compris européen, un État qui, du jour au lendemain, serait amputé de 30% de son territoire et 25% de sa population, c'est évidemment inacceptable de la part d'un dirigeant qui se veut ultra-nationaliste et qui est soutenu par une population qui est globalement très nationaliste. Son objectif aussi, c'est évidemment gérer une relation compliquée à la fois avec les États-Unis, la Russie, l'Iran et maintenant la Chine. Pourquoi ? Parce que la Turquie a compris qu'elle était au bout du terminal d'une des voies des fameuses routes de la soie terrestre cette fois-ci de la Chine qui passe par l'Asie centrale, par l'Iran et donc ensuite derrière par la Turquie, par le Caucase et par la Turquie. Et que, évidemment, ça veut dire que les Chinois, là aussi, sont en train de lui mettre la pression. C'est-à-dire que tout le monde met la pression sur la Turquie aujourd'hui. La Russie, la Chine, l'Iran directement et les États-Unis. Donc, si on regarde sur cette carte-là et encore une fois, ne croyez surtout pas que je me fasse l'avocat d'Erdogan, pas du tout. J'essaye en tant qu'analyste de vous expliquer la situation géopolitique. Donc, si on se met à la place d'Erdogan, Erdogan se dit voilà, j'ai une ligne rouge pour faire simple que m'ont brossé les Américains en mer égée. C'est la ligne rouge que vous voyez là sur la carte. Les Russes me mettent des lignes rouges à la fois en mer noire dans le Caucase et indirectement en Syrie. Les Iraniens me mettent aussi des lignes rouges en Syrie et quelque part à la frontière irakienne. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme zone finalement pour pousser mes pions ? C'est en direction de l'Europe avec les migrants à travers la Bulgarie et la Grèce et indirectement la mer égée et bien sûr la Méditerranée orientale. Ce qui revient à dire que tant que l'Europe ne posera pas des conditions très fermes et sans l'humilier mais en même temps en disant très fermement à M. Erdogan voilà ce qui va vous arriver si vous dépassez nos lignes rouges et qu'elles le fassent vraiment c'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens de l'imposer. Évidemment, M. Erdogan continuera à pousser ses pions. Et dans ce cadre-là clairement depuis quelques années il adopte la stratégie du perturbateur intelligent. C'est-à-dire il fait le calcul que c'est en étant le perturbateur mais intelligent et pragmatique qu'il sait s'arrêter au bon moment pour ne pas se faire taper trop dessus qu'il arrive à obtenir le maximum de gains et c'est exactement ce qu'il fait en Libye où il y a des gains importants en Méditerranée orientale en Syrie et dans le Caucase et demain où ? Demain où ? Peut-être en Afrique peut-être en Tunisie peut-être dans les Balkans et bien entendu peut-être à Chypre. Demain, on peut tous se réveiller en apprenant aux nouvelles que Chypre du Nord a été en fait annexée purement et simplement par la Turquie comme la Russie a annexé la Crimée. Il suffit de faire un référendum bidon manipuler puisqu'on parlait de fake news tout à l'heure un petit peu l'information et comme globalement je ne parle pas de Chypre du Sud je parle de la partie nord bien sûr de Chypre qui est aujourd'hui une fiction si vous voulez un peu comme une fiction indépendante comme par exemple la République d'Aprasie en Géorgie et qui consisterait à dire finalement maintenant la Chypre du Nord c'est la Turquie. Là aussi ça peut arriver demain rappelez-vous-en parce que le jour où si ça arrivait vous vous direz Pierre Razoum nous en a parlé tel jour et vous penserez à moi ce jour-là. Et donc vu ce contexte-là bien évidemment affaiblir l'Union Européenne et s'imposer comme un hub énergétique on en a parlé tout à l'heure et notamment en misant à la fois sur les stratégies des oléoducs et des gazoducs c'est-à-dire des tubes des pipes mais en même temps en misant sur le gaz naturel liquéfié et en s'imposant à terme comme un peu à l'égal de l'Égypte comme un hub important pour l'exportation du gaz naturel liquéfié en provenance du Caucase et d'Asie centrale voire même directement de Russie en s'entendant dans ce cas-là avec la Russie. Bref de mon point de vue il n'y aura aucune solution aux différents conflits du Moyen-Orient sans finalement un dialogue d'une part entre les États-Unis la Russie et la Chine ça c'est le cas c'est clair sans un dialogue entre la Russie l'Iran et la Turquie c'est-à-dire les puissances régionales non-arabes de la région Israël mis à part et ça c'est le cas puisque c'est le processus d'Astana qui existe entre ces trois pays-là notamment pour traiter de l'avenir de la Syrie et de l'Irak s'il n'y a pas un dialogue entre l'Iran les États-Unis pardon entre l'Iran les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui était le cas c'est-à-dire que pendant globalement de 2005 à 2019 les Iraniens les Émiriens et les Saoudiens ne se parlaient plus et à la suite d'une succession de démonstrations de force finalement le dialogue avait repris doucement discrètement mais sûrement entre ces trois pays-là mais il a été de nouveau interrompu avec un les accords d'Abraham et deux la ressuscée israélo-saoudienne contre l'Iran et une série d'attentats qui se sont déroulés en Iran dont les Iraniens suspectent les Saoudiens et les Israéliens de les avoir soutenus et bien entendu un dialogue entre l'Iran et les États-Unis qui est vital et crucial et ça c'est clairement c'est redevenu possible avec l'élection de Joe Biden et clairement ce dialogue a lieu c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'ils vont trouver un accord c'est-à-dire qu'au moins ils discutent et au bout du compte si on simplifie l'équation qu'est-ce qui reste il faut un dialogue entre Israël et l'Iran là j'ai mis un point d'interrogation parce que comme je vous le disais tout à l'heure rien n'est moins sûr mais ce sera au bout du compte finalement la donnée la plus cruciale je pense deux grands perdants finalement dans ce paysage cette recomposition géopolitique bien sûr ce sont les Kurdes et les Palestiniens on en a parlé tout à l'heure et un constat c'est que les Européens sont les grands absents pardon sont les grands absents pour l'instant et ça ça me semble vraiment très clair pourquoi ? parce que finalement et ça m'amène maintenant à parler de l'Europe quelle est la situation géopolitique aujourd'hui c'est-à-dire la perception géopolitique en Europe c'est que l'Europe quand je dis l'Europe ce ne sont pas les pays européens vous avez des pays comme l'Italie la France l'Espagne l'Allemagne bien sûr qui ont une vraie vision stratégique mais je parle de l'Europe en tant que bloc que l'Union européenne c'est-à-dire les dirigeants européens le Parlement rapatriés au sommet du donjon à Bruxelles et du-là du sommet du donjon bruxellois regardant ce qui se passe autour d'eux et qui voient finalement ce qu'ils perçoivent comme une contre-poussée russe c'est-à-dire en fait une politique agressive de la Russie revancharde de la Russie une décomposition au sud du monde arabo-musulman qui ne fait que favoriser la montée vers le nord de ce qu'ils perçoivent comme une bombe démographique africaine avec un jeu compliqué où finalement les Américains se détournent de l'Europe pour regarder clairement sur le Pacifique et l'Asie ce qui laisse le champ ouvert à un certain nombre de pays régionaux pour pousser leur pion l'Inde l'Iran bien entendu y compris la Chine et les Etats-Unis et donc se disent on est complètement encerclés isolés donc on remonte le pont et a fortiori dans un contexte de Covid donc on remonte le pont-levis on inonde les douves et on attend de voir ce qui se passe et ma perception c'est exactement ce qui se passe donc évidemment c'est pas dans ce contexte-là que les Européens malheureusement vont s'impliquer sur les dossiers du Moyen-Orient dit autrement ça veut dire que aujourd'hui les les Chinois jouent au go ils jouent au go ils placent des pions noir et blanc un peu partout c'est un petit peu l'image que j'ai essayé de montrer à travers cette carte-là les Américains jouent au Monopoly et parfois au poker les Russes les Indiens mais surtout les Russes les Iraniens les Turcs eux jouent aux échecs et poussent leurs pions et malheureusement les Européens eux jouent à rien du tout donc évidemment c'est peut-être un constat pessimiste mais c'est me semble-t-il malheureusement un constat réaliste pour terminer cette première enfin ce cours et ensuite vous passez la parole pour qu'on ait un temps de questions réponses j'ai encore une idée forte à vous faire passer ce qui m'amène à parler maintenant un peu d'Afrique du Nord il y a pardon je dirais il y a 10 ans ou jusqu'à il y a 10 ans alors même que depuis une vingtaine d'années les Américains notamment sous la la mandature de George W. Bush le fils essayait de vendre au reste du monde le concept de grand Moyen-Orient ou de ce qu'on appelle ce qu'ils appellent le MENA c'est-à-dire le Middle East Nord Africa en France on disait à l'époque l'inverse c'est-à-dire ANMO Afrique du Nord Moyen-Orient dans l'autre sens et tous les experts j'en faisais partie disaient non non mais en fait l'Afrique du Nord répond à des logiques très différentes culturellement sociologiquement politiquement économiquement etc donc il y a l'Afrique du Nord c'est une donnée il y a le Moyen-Orient c'est une autre donnée il y a le Levant c'est une autre donnée le Golfe Persique c'est une autre donnée enfin bref il faut faire du micro-management pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement dans ces différentes parties-là du monde et à l'époque je pense que c'était vrai mais la réalité de ces recompositions géopolitiques qui font que en fait comme la nature a horreur du vide quand vous avez des grandes puissances qui se retirent ou en tout cas on ne peut pas dire qu'elles se retirent mais disons qui montrent un intérêt moindre ou moins marqué pour certaines régions évidemment vous avez les acteurs qui eux en profitent et poussent leur pion et donc évidemment jouent sur tout le parcours donc la situation aujourd'hui en 2021 c'est que on est typiquement dans le cadre du enfin dans l'exemple d'une prophétie autoréalisatrice pardon et que ce concept de MENA c'est-à-dire de Middle East Nord Africa et bien maintenant il est bien réel il existe bien dit autrement ça veut dire que toutes les rivalités géopolitiques du Moyen-Orient se sont exportées en Afrique du Nord et qu'aujourd'hui et j'ai essayé de le montrer sur cette carte-là l'Afrique du Nord et plus généralement le bassin méditerranéen est devenu une zone d'affrontement et de rivalité assez terrible un peu comme au Moyen-Orient entre à la fois les acteurs globaux et les acteurs régionaux et ça m'amène à vous parler quand tout à l'heure je faisais une incidente sur l'impact des accords d'Abraham notamment par exemple au niveau du Maroc vous voyez bien là sur la carte qu'aujourd'hui en fait tous les acteurs dont je viens de parler du Moyen-Orient c'est-à-dire l'Iran l'Arabie Saoudite les Émirats Arabes Unis le Qatar Israël jouent en Méditerranée et en Afrique du Nord et vous le voyez à travers les petits tableaux bien sûr en Égypte a fortiori en Libye mais aussi en Tunisie bien sûr en Algérie et bien sûr au Maroc aussi ce qui veut dire qu'en fait on est dans un grand continuum et même si bien évidemment les peuples les sociétés répondent à des logiques toujours différentes les rivalités si vous voulez géopolitiques elles sont bien réelles et l'échiquier si vous voulez c'est étendu donc l'échiquier que je vous montrais en début de conférence qui était centré sur le Moyen-Orient aujourd'hui il faudrait l'étendre également à cette région-là c'était un message très fort que je voulais vous faire passer et le paradoxe c'est que dans ce contexte-là l'Afrique du Nord on va dire le bassin méditerranéen vu du côté vu de notre côté d'Européens et bien il est perçu comment ? il est perçu comme ça c'est comme ça que je le représente c'est-à-dire que beaucoup d'Européens finalement voient que sur la rive sud de la Méditerranée en fait subsiste un certain nombre de foyers djihadistes ou d'instabilité à la fois à l'Iyad Daesh à la rébellion dans le Sinai au Khao Libyen et bien sûr à l'immense défi de la bande saharo-sahélienne et que bien évidemment l'un des défis majeurs c'est de se dire où mettre à la ligne d'endiguement c'est-à-dire comment faire pour compartimenter ces différents fronts djihadistes et pas que djihadistes y compris ces fronts radicaux et ces fronts c'est à la fois des foyers criminels de mafia enfin je veux dire disons d'états faillis en quelque sorte donc comment compartimenter ces différents fronts pour éviter que évidemment ils ne se rejoignent parce que s'ils se rejoignent et qu'ils fusionnent alors là on va faire face à une difficulté immense pour les décennies à venir et donc là chacun a des visions différentes vous avez un certain nombre d'états européens qui disent après tout de manière très cynique attendons que la poussière retombe et laissons tous ces pays-là s'arranger s'arranger entre eux et voir qui gagne même si à la limite ce sont les djihadistes ou les islamistes radicaux ou d'autres d'autres factions mais si vous faites ça on aboutit à ce système-là c'est-à-dire vous reprenez en tête tout ce que je vous ai montré les câbles les axes de communication maritimes l'approvisionnement énergétique tout simplement le commerce international et tout le reste donc gros problème et puis vous avez d'autres états notamment qui essayent de pousser une vision réaliste soutenue notamment par la France mais pas que par la France par la France et puis par un certain nombre de ses alliés majeurs y compris l'Allemagne sur ce point-là qui consiste à dire non non il faut endiguer le plus au sud possible ce front-là pour essayer vraiment de compartimenter et d'éviter qu'on aboutisse à un front djihadiste ou en tout cas un front d'instabilité complet qui bien évidemment ferait tomber à la fois l'Égypte d'où le point d'interrogation sur l'Égypte et qui ferait tomber l'Algérie d'où le point d'interrogation sur l'Algérie alors là c'est le scénario catastrophe mais le problème c'est que pour ça il faudrait que les pays de la rive sud c'est-à-dire les pays d'Afrique du Nord coopèrent entre eux or le problème c'est qu'aujourd'hui la situation géopolitique est la suivante c'est que tous les pays de la rive sud de la Méditerranée fonctionnent dans une logique verticale nord-sud les Égyptiens je vous en ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire ils regardent nord-sud et pas est-ouest les Algériens ne regardent que nord-sud d'autant plus qu'ils sont à couteau tiré avec les Marocains donc les Marocains aussi regardent nord-sud et puis regardent en direction de l'Atlantique les Tunisiens eux sont copains avec tout le monde mais ils sont quand même un peu isolés et les Libyens c'est le gros trou noir donc ça veut dire qu'aujourd'hui géopolitiquement parlant les frontières est-ouest sont fermées et non seulement elles sont fermées mais en plus elles donnent lieu à des tensions interfrontalières et interétatiques et que les frontières nord-sud elles sont totalement perméables et perméables notamment à tous les trafics imaginables possibles et à toutes les déstabilisations imaginables donc en fait ça veut dire qu'aujourd'hui sur la rive sud de la Méditerranée on est dans la situation absolument inverse de celle qui devrait prévaloir c'est-à-dire qu'une situation finalement qui serait gagnante pour tout le monde c'est que les frontières est-ouest soient ouvertes et que les frontières nord-sud soient fermées et perméables là on est exactement dans le scénario inverse donc ça vous laisse présager un petit peu le monde vers lequel on va et comme on dit en anglais sur ces notes heureuses mais réalistes je vous laisse à vos questions on va se laisser un bon quart d'heure si vous voulez pour les questions puis après on refera une petite pause de 5 minutes juste 5 minutes et puis j'enchaînerai sur ceux qui veulent rester sur le wargame pour vous parler un petit peu du jeu et vous dire aussi à condition bien sûr qu'Evan Piram et que le professeur Olyndre soient d'accord ceux qui à l'issue de cette présentation se diraient que ça vaut le coup malgré tout de sacrifier un jour de vacances ou une demi-journée de vacances ou de révision pour participer aux ateliers wargaming sont les bienvenus et je pense qu'il reste encore des places voilà voilà la parole est à vous je vais prendre la parole si ça ne dérange personne tu voulais dire que tu voulais parler quand même oui alors tout d'abord on n'a pas nous sommes à distance excusez moi oui donc nous sommes à distance mais je tenais quand même à vous remercier et puis normalement il est d'usage dans ces cas-là d'applaudir l'intervenant donc nous le faisons virtuellement merci beaucoup pour cette présentation très riche très complète et en même temps synthétique et j'avais parlé de la station de Persichem au début sur la complexité du Moyen-Orient et on a vu qu'il y avait différents aspects mais grâce à vos cartes ça a été très clair et didactique et je tenais à vous en remercier donc je vais laisser la parole aux personnes qui ont des questions et tout d'abord à mon collègue Rachid Chaker merci moi j'avais une question s'il vous plaît sur l'Iran il y a des négociations qui sont en cours avec les Etats-Unis actuellement qui portent sur trois points apparemment donc le programme nucléaire l'influence iranienne au Moyen-Orient et le programme balistique la question que je me pose c'est jusqu'où l'Iran peut aller dans la négociation sachant que comme vous l'avez dit les éléments qui ont été cités font partie de la doctrine de sécurité et de défense de l'Iran donc jusqu'où l'Iran peut aller négocier et céder sur ces points sans remettre en cause sa sécurité vis-à-vis de l'extérieur et dans le prolongement de ma question jusqu'où l'Iran peut aller dans ce domaine-là toujours par rapport à sa scène intérieure puisque l'Iran est un régime révolutionnaire qui a fondé sa légitimité et son identité sur la révolution jusqu'où est-ce que l'Iran peut aller sans pour autant remettre son identité et prendre le risque de perdre sa légitimité en interne je vous remercie la réponse me paraît assez simple et directe c'est nulle part c'est-à-dire que les Iraniens enfin quand je dis les Iraniens le régime iranien aujourd'hui le pouvoir iranien dit aux Américains y compris par rapport à sa scène politique intérieure notamment dans le cadre de l'élection présidentielle de juin prochain nous ne ferons aucun compromis a fortiori vu que c'est Donald Trump qui est sorti de l'accord unilatéralement il n'est pas question qu'on fasse le moindre compromis sur l'accord et que ce soit nous qui fassions le premier pas donc on est dans un système où maintenant ils reportent la responsabilité sur les Américains en leur disant en fait c'est chiche c'est vous qui faites le premier pas ou bien on attend tout simplement les élections chez nous puis comme les élections vont se passer en juin qu'il peut y avoir un deuxième tour qu'il faut ensuite le temps que les équipes se mettent en place ça veut dire concrètement qu'aucune négociation sérieuse ne pourra redémarrer avant l'automne disons avant septembre donc c'est vous qui voyez vous avez des élections mid-terme en 2022 donc en fait là pour le moment le temps le temps joue contre nous et pour vous mais dès qu'on aura un nouveau pouvoir on va dire pérenne pour au moins cinq ans enfin quatre ans ce sera l'inverse c'est-à-dire que l'OTAN jouera pour nous et donc ce seront vous qui seront c'est vous qui serez demandeurs et pas nous donc ils font passer ce message à Anthony Blinken qui est le secrétaire d'État à Robert Mallet qui est le représentant de la Maison Blanche pour le dossier du Moyen-Orient etc. au Conseil de sécurité nationale et ils disent finalement ou bien c'est vous qui revenez unilatéralement dans l'accord et qui levez les sanctions parce que tant que vous ne lèverez pas les sanctions même si vous dites que vous revenez dans l'accord nous on fera rien sous-entendu on s'est fait avoir une fois on ne se fera pas avoir deux fois et si vous voulez ensuite on discutera d'autre chose et donc les Américains aujourd'hui se disent bon il faut et en même temps évidemment pour leur mettre la pression ils augmentent le taux d'enrichissement et ils leur disent regardez si on veut on fait la bombe demain pas demain mais dans quelques mois et ça c'est pour leur mettre la pression et en même temps les Iraniens je suppose ils voient comme tout le monde comme nous comme vous que le camarade Kim Jong-un Kim Jong-un pardon en Corée du Nord à partir du moment où il a montré qu'il avait la bombe plus personne vient l'embêter donc ils se disent qu'après tout si comme je vous le montrais ils peuvent progresser sur les deux pistes en même temps et au bout du compte finalement faire en sorte que ce soit les Américains qui sortent complètement de l'accord qui restent en dehors de l'accord et qui donc leur donnent un bon prétexte pour eux aussi sortir de l'accord dénoncer le TNP et avoir la bombe nucléaire après tout peut-être pourquoi pas comme les Indiens comme les Pakistanais ça c'est une option ou bien convaincre les Américains et je pense que c'est ce qu'ils font pour répondre à votre question c'est ce qu'ils font actuellement de leur dire bon écoutez on veut bien discuter du balistique et de l'influence régionale mais dans un deuxième temps donc premier temps vous revenez complètement dans l'accord et vous faites tomber les sanctions et on veut le voir on veut avoir les effets pratiques et dans un deuxième temps ok on entame puisqu'on aura déjà fait rentrer du cash et au moins on aura gagné quelque part on aura une victoire diplomatique réelle puisqu'on aura réussi à vous imposer de revenir dans l'accord et dans un deuxième temps oui on peut négocier mais cette fois-ci en bilatéral c'est-à-dire pas avec les Saoudiens pas avec les Émiriens pas avec les Israéliens et à la limite même pas avec les Chinois et les Russes juste entre Américains et Iraniens et en bilatéral on négocie une entente régionale et donc je pense que c'est un peu vers ça qu'on va et donc les Américains l'ont compris Blinken l'a parfaitement compris et donc Blinken doucement mais sûrement fait évoluer la position américaine pour dire ok en fait on peut revenir dans l'accord on fait tomber des sanctions pas toutes les sanctions mais des sanctions et ensuite une fois que vous avez un nouveau pouvoir conservateur parce que ce sera un pouvoir conservateur qui gagnera en juin 2018 et bien on peut reprendre une négociation sur des bases sur d'autres bases au passage là je vous parle en tant qu'historien quand vous regardez dans l'histoire souvent les accords de paix enfin de paix en tout cas les accords de normalisation ont souvent été conclus par des pouvoirs très conservateurs pourquoi ? parce qu'au moins les pouvoirs conservateurs les ultras dans leur pays ne peuvent pas leur reprocher de brader les intérêts de sécurité de la nation là où les entre guillemets les démocrates ou les modérés on peut toujours dire vous êtes des gros naïfs vous vous êtes fait entuber en fait vous avez bradé vous vous êtes fait avoir vous avez bradé nos intérêts de sécurité si vous avez en face de vous un général passe d'arrant bien pur et dur là personne ne va aller lui dire mon général vous avez bradé les intérêts de sécurité non non les gens savent que il aura il aura négocié pied enfin de manière ardue les données voilà ma réponse n'hésitez pas à poser d'autres questions encore une fois je ne vous vois pas donc si vous lévez la main je ne la vois pas sur l'écran donc n'hésitez pas prenez la main alors moi je vais vous poser une question donc il me semble que le problème dans la région c'est un déficit de puissance en fait le manque d'une puissance structurante la région a été dominée avant par les ottomans puis les britanniques qui sont rapidement retirés et puis les américains mais les américains depuis la doctrine Nixon donc les années 70 sont une logique de désengagement et il y a eu des périodes de réaffirmation de la puissance avec la première guerre du Golfe par exemple et aujourd'hui j'ai l'impression que les américains ne veulent pas ne sont pas en position de dominer véritablement la région et je ne suis pas sûr que les chinois et les russes même s'ils s'affirment et c'est vraiment une volonté hégémonique sur cette région-là et finalement c'est l'expression de la puissance des différents acteurs la Turquie l'Iran puis les Saoudiens qu'ils essayent et la question que je me pose c'est dans ces conditions est-ce que ce n'est pas annonciateur d'une période troublée avec beaucoup de conflits alors pas forcément de grande intensité mais régulier entre les états de la région est-ce qu'il ne faut pas s'attendre à une période difficile pour le Moyen-Orient alors de prime abord vous avez sûrement raison mais il faut replacer si vous voulez le contexte la case Moyen-Orient sur l'échiquier global et notamment dans le cadre de la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis et ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui pardon j'ai oublié un point essentiel dans mon cours mais je vous le dis maintenant c'est qu'aujourd'hui 80% 80% des hydrocarbures gaz et pétrole des hydrocarbures de la région du Moyen-Orient vont en Asie ils vont en Asie où ? ils vont en Chine au Japon en Corée et en Inde mais bien sûr ils vont beaucoup en Chine donc ça veut dire qu'aujourd'hui en fait le paradoxe c'est que les protecteurs entre guillemets sont toujours les Américains mais les protecteurs ne sont plus les clients les clients sont asiatiques et les clients ne sont pas en position d'assurer la sécurité du Moyen-Orient pour les raisons que vous avez très justement dites donc les Américains sont dans une position très forte pourquoi ? parce que finalement auparavant les pays du Moyen-Orient tenaient les Américains sur le thème si vous ne nous protégez pas et bien on ferme les robinets et on ne vous vend plus de pétrole aujourd'hui les Américains leur répondent même pas peur de toute façon on est indépendant donc on n'a pas besoin de votre pétrole par contre si vous commencez à nous embêter sérieusement c'est nous qui allons vous fermer les ports et vous ne pourrez plus exporter votre pétrole et donc vous ne gagnerez plus d'argent et donc si vous ne gagnez plus d'argent évidemment les pouvoirs vont tomber voilà un point clé donc dans le cadre de cette grande stratégie mondiale c'est donc c'était une très bonne question mais la réponse c'est que si les Chinois ont besoin et ont besoin crucial des hydrocarbures du Moyen-Orient et ils se disent pour accéder à ces ressources cruciales on va y aller par la voie maritime et par la voie terrestre la voie maritime évidemment c'est la mer de Chine et l'océan Indien et donc c'est la sécurisation à la fois du détroit de Babel-Mondeb d'où la base chinoise à Djibouti et du détroit d'Hormuz d'où la base chinoise à Guadar au Pakistan c'est-à-dire à l'entrée enfin pas à l'entrée mais tout à côté du détroit d'Hormuz et c'est la présence maritime de plus en plus forte et permanente des Chinois enfin de la marine chinoise et dans le golfe d'Aden et dans le golfe d'Omane il y a régulièrement des exercices des exercices majeurs donc les Américains en cas de confrontation de guerre commerciale voire de confrontation avec la Chine si par exemple les Chinois reprennent Taïwan ou se lancent dans une banquérisation à tout crin de la mer de Chine et dans la reconquête militaire de Taïwan et bien les Américains leur diront ok moi je vous coupe complètement les ravitaillements et donc j'occupe l'océan enfin j'occupe je veux dire je vous mène une guerre maritime et sous-marine dans l'océan indien ce qu'ils peuvent faire et je ferme les détroits ce qui veut dire que je reviens prendre militairement le contrôle effectif des débouchés d'hydrocarbures en direction de l'Asie ce qui revient à dire que pour répondre à votre question il y a un boss qui revient en force et si les Américains cherchent à se repositionner par exemple à quitter l'Afghanistan où ils ont quand même encore beaucoup de monde à peut-être demain à quitter l'Irak c'est pour se dire ils quittent pas la région ils se repositionnent c'est pour dire à tout le monde bien sûr aux Saoudiens et à tous ceux qui seraient tentés de mettre le désordre mais aussi pour dire aux Chinois si demain vous voulez qu'on joue on peut vraiment jouer et on va revenir en force pour contrôler militairement le Moyen-Orient et pour vous empêcher de prendre du pétrole là-bas et donc dans ces cas-là comme vous disiez très justement la nature ayant horreur du vide le vide aura de nouveau été comblé voilà une réponse merci oui comme il n'y a pas d'autres questions je vais prendre la parole s'il vous plaît on a parlé du cas d'Israël de sa position par rapport à l'Iran à plusieurs reprises Israël a menacé en tout cas dit aux Américains que si les Américains ne faisaient rien eux pourraient lancer une attaque alors pour l'instant ça ne s'est jamais fait en tout cas jamais frontalement mais plus par l'action clandestine mais est-ce qu'on peut envisager qu'un jour Israël ou Netanyahou plus précisément décide de faire ce qu'ils ont fait en 1981 en Irak aux Irak ou en 2007 en Syrie et d'attaquer directement est-ce que selon vous c'est plausible ? alors la réponse c'est que ça n'est pas plausible pour les deux raisons suivantes enfin tout est toujours plausible je veux dire on peut imaginer ça peut arriver dans un moment mais compte tenu de ce qu'est Israël et de la manière dont fonctionne le pouvoir Israël enfin l'appareil d'État israélien un techniquement les généraux et les stratèges israéliens savent et tout le monde sait que une frappe massive en tout cas une frappe menée par les Israëls ne suffirait pas à détruire le programme nucléaire israélien qui est enfoui enterré surprotégé banquérisé etc c'est à dire les Israéliens ont les moyens de faire du harcèlement ça oui ils ont les moyens on va dire par exemple je n'ai pas les chiffres les chiffres que je vous donne ne sont pas représentatifs et disons c'est pour vous donner un ordre de grandeur peuvent par exemple réduire de 50 ou de 60% le programme iranien par exemple en détruisant un certain nombre de centres réfugieuses de centres etc mais il ne peut pas l'éliminer et vous comprenez bien et tout le monde en Israël comprend bien que s'il y a une attaque majeure sur le territoire iranien par Israël qui de toute façon échoue parce que finalement à partir du moment où ça n'est pas une destruction totale c'est un échec parce qu'évidemment parce qu'en face dans ce cas là les Iraniens vont accélérer la mort et à fond l'enrichissement et qu'en plus derrière ils vont vous dire puisque vous avez fait ça nous on va vous harceler pendant 10 ans pendant 15 ans comme ils l'ont fait pendant la guerre du Liban à coups de missiles d'attaques terroristes d'attaques du Hezbollah enfin bref on va vous pourrir la vie pendant 20 ans politiquement vous ne tiendrez pas donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est que et comme les généraux israéliens je pense en sont à peu près persuadés les généraux israéliens c'est le deuxième point vont dire au premier ministre israélien et en l'occurrence par exemple si c'était Benjamin Netanyahou vont lui dire monsieur le premier ministre vous nous demandez en fait de nous tirer deux balles dans le pied et donc en fait de prendre une décision qui est contraire aux intérêts stratégiques de long terme d'Israël donc nous nous n'obéirons pas à votre ordre à partir alors je nuance c'est à dire que s'il y avait une attaque préalable de l'Iran sur Israël par exemple la coup de missiles balistiques etc alors là oui ou là sans hésiter les israéliens ripostent mais s'il n'y a pas d'attaque préalable iranienne c'est à dire que si c'est Benjamin Netanyahou qui un matin va voir son chef d'état-major pour lui dire vous savez quoi mon général demain enfin pas demain mais vous allez attaquer l'Iran et bien il est très probable que le chef d'état-major soutenu par tous les généraux et par une grande partie de la classe politique lui dirait monsieur le premier ministre vous n'avez pas vous ne pouvez pas ordonner une telle attaque sans sans l'accord un de tout le gouvernement deux du cabinet de sécurité trois à la limite du parlement je vous invite à regarder un petit peu sur les médias spécialisés l'ancien chef des renseignements militaires israéliens qui s'appelle Amos Yadlin a fait des déclarations la semaine dernière pour dire en substance cela c'est à dire pour dire Netanyahou en l'état actuel a fortiori alors que le résultat des élections n'est pas prononcé ne peut pas lancer une attaque contre l'Iran en tout cas s'il le fait c'est illégal donc comme c'est illégal nous ne nomirons pas et nous ne le ferons pas est-ce que vous avez d'autres questions ou bien si ce n'est pas le cas Kevin au passage on était à combien d'auditeurs enfin de combien de participants on est monté jusqu'à 25 j'espère que vendredi prochain les gens qui se sont inscrits viendront parce que ils se sont engagés ils se sont engagés on leur a dit que l'inscription était définitive donc si vous voulez bien on prend 5 minutes de pause et à 17h10 on reste connecté mais je reviens et pour ceux à condition qu'il y en ait bien sûr parce que s'il n'y a personne qui participe à l'atelier c'est pas la peine mais s'il y a des personnes qui participent à l'atelier vendredi prochain je vous demande de rester en ligne pour que je vous explique en une vingtaine de minutes les principaux mécanismes et comme ça on gagnera du temps à tout à l'heure à tout à l'heure merci donc on dit 17h10 merci 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 merci